C'est le cerveau qui va produire la douleur. La douleur, c'est toujours une production du système nerveux central. Je me coupe le doigt, ce n'est pas mon doigt qui me fait mal. C'est mon cerveau qui me dit « t'as mal au doigt ». C'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver en ayant mal à une main alors qu'ils ont été amputés par exemple. J'ai plus de bras, j'ai encore mal à ma main. Ah oui, t'as plus de main, comment c'est possible ? Et salut à tous, c'est Emtonkini, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis avec Pierre-Eli, il est ostéopathe spécialisé dans la prise en charge de la douleur, voire même des sportifs. Bref, et dans cet épisode ultra complet, on va vous parler de la douleur. On va expliquer pourquoi est-ce qu'on a mal, qu'est-ce qui se passe concrètement, pourquoi certaines douleurs vont durer plus longtemps, pourquoi des patients deviennent chroniques. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleurs en regard avec le dos. Mais on va aussi vous parler du sport et de la douleur dans le sport. Pourquoi est-ce que oui ou non, on est d'accord sur la bonne ou la mauvaise technique ? Est-ce qu'il faut la choisir ou est-ce qu'il faut absolument faire celle qu'on peut de temps en temps voir sur les réseaux sociaux ? Bref, un épisode ultra complet où on va balayer vraiment les chroniques de la douleur, si je puis dire. Si ça vous plaît, pensez à mettre un gros pouce bleu. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Et je vous dis bon vitonne à tous. Pierre-Eli, bienvenue, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Bonjour Emric, merci pour ton invitation. Bonjour, avec plaisir. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Pierre-Eli Bernard, je suis ostéopathe depuis 12 ans. J'essaye de pratiquer relativement autant que possible en accord avec les données de la science. On en parlera peut-être un petit peu, mais j'essaye de faire partie d'un mouvement EBP, comme on dit, donc Evidence-Based Practice. J'ai un intérêt particulier pour la douleur, la prise en charge des douleurs, et également la prise en charge des sportifs, puisque je pratique moi-même un petit peu de sport et j'accompagne des sportifs. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Et je suis créateur de contenu, accessoirement aussi, sur YouTube et Instagram sous le nom des chroniques de la douleur. Non, les chroniques de la douleur, où je fais de la vulgarisation sur le fonctionnement de la douleur, comment ça fonctionne, et les liens qu'on peut faire avec le sport, par exemple. Et c'est d'ailleurs de ça dont on va parler aujourd'hui, un petit peu de douleur, de mal de dos, mais mieux comprendre la douleur. J'ai beaucoup parlé déjà de mal de dos, on va en reparler un peu, mais c'est vrai qu'on va en parler plus sur le côté vraiment, la douleur en elle-même, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, etc. Grande question, pourquoi est-ce qu'on a mal de dos après toi ? T'as deux heures. Très bonne question. C'est une très bonne question. C'est compliqué. C'est compliqué, en fait, il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu dans le fait qu'une douleur apparaisse. Si on devait vraiment simplifier les choses, on pourrait dire qu'on a mal au dos quand notre organisme considère qu'on a besoin de protéger une partie de notre corps en général. On a mal quand notre corps considère qu'on a besoin de protéger cette partie du corps. Il y a des fois où il y a une raison qui est évidente, il y a une blessure, il y a une lésion au niveau d'un tissu. Il y a des fois où la raison, elle est moins évidente, parce qu'on ne retrouve pas forcément de lésions, on ne retrouve pas forcément de choses à l'imagerie, etc. Et c'est là où il y a plein d'autres mécanismes qui peuvent entrer en ligne de compte et qui peuvent faire qu'on a des douleurs parfois qui perdurent, alors qu'on a du mal à comprendre pourquoi. Et ça, on va pouvoir en discuter. Ouais, donc l'élément principal, c'est que la douleur est un message d'alerte et de protection. Exactement. Moi, j'aime bien dire, tu me dis ce que tu en penses comme phrase, c'est que, souvent je dis avec les patients, c'est que la douleur, c'est un peu le seul outil qu'a notre corps pour communiquer avec nous. Il n'a pas WhatsApp, il n'a pas Insta, si ton corps, il veut te faire passer un message, il ne peut que te faire mal. Tu en penses quoi ? Bon, je pense qu'il y en a d'autres. Et ce serait quoi ? Je pense à la faim, à la fatigue. Ouais, mais la faim, juste, il te dit qu'il a faim. Il ne te dit pas qu'il y a un souci ou autre chose, ou qu'il veut que tu modifies quelque chose. D'accord. Si, il veut que tu manges, tu as raison. Ouais. Je ne saurais pas dire. En tout cas, c'est vrai que c'est un message qui est envoyé par notre corps pour nous dire qu'il faut qu'il y a quelque chose qui change. Il faut qu'il y ait un changement. Une analogie qui est souvent donnée, c'est celle de l'alarme à incendie. Tu connais probablement. Tu as une alarme à incendie chez toi, elle se met à sonner. Ça ne va pas te dire s'il y a réellement un incendie ou pas. Si ça se trouve, il y a juste de la fumée. Ça ne va pas te dire quelle est l'importance de l'incendie. Ça ne va même pas te dire où se trouve l'incendie s'il y en a un. Quelque chose qui n'est pas normal, il faut que tu vérifies. La douleur, c'est un petit peu pareil. C'est juste un message qui te dit qu'il y a quelque chose d'anormal, il faut vérifier ce que c'est. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il y a le feu. Très bonne analogie, en effet, qu'on utilise beaucoup. Maintenant, concrètement, quand on a mal, avant d'essayer de comprendre la cause, mais juste, qu'est-ce qui fait qu'on ressent cette douleur ? Quelle zone de notre corps qui le fait ? Et dans cette zone-là, qu'est-ce qui se met en place pour que nous, d'un seul coup, on ait le message douloureux qu'on ressente ? Alors, en fait, il y a des choses. On a dans notre corps des récepteurs qui s'appellent les nocicepteurs. C'est des récepteurs qui se trouvent un peu dans la plupart de nos tissus, dans la peau, dans les ligaments, dans les muscles, etc. qui sont des récepteurs qui vont essayer de voir s'il y a des changements un petit peu potentiellement dangereux au niveau de notre corps, au niveau mécanique, au niveau thermique ou au niveau chimique. Et ces récepteurs, donc, ils vont s'activer quand ils captent quelque chose de relativement anormal et ils vont envoyer un message qui va arriver au niveau de la moelle épinière et au niveau du cerveau. Pendant longtemps, on pensait que ces nocicepteurs, c'était des récepteurs à la douleur. Et qu'ils envoyaient un message de douleur. Et que quand ça arrivait au cerveau, on était conscient de la douleur. On sait que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que ce message nerveux, ce n'est pas un message de douleur. Ça s'appelle la nociception. C'est plus un message de danger, en fait. C'est une information qui dit qu'il y a quelque chose d'anormal. Il y a peut-être un danger. Et ce message, il va être modulé, en fait, au niveau de la moelle épinière et au niveau du cerveau en fonction de plein, 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 plein de facteurs dont on pourra parler. Et une fois qu'il arrive au cerveau, il va être analysé, il va être remis en contexte en fonction de plein de facteurs, notamment le contexte dans lequel on est, les expériences passées qu'on peut avoir, notre niveau de fatigue, la compréhension qu'on a du problème. Et en fonction de tout ça, si le cerveau juge qu'on doit protéger la zone, à ce moment-là, on va ressentir une douleur. Et là où c'est un petit peu complexe, c'est que cette nociception, elle peut arriver sans qu'on ait de lésions. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la nociception alors qu'on n'a rien d'abîmé. On peut avoir une lésion sans qu'il y ait de douleur. Souvent, quand il y a une lésion, il y a de la nociception, mais ça ne sera pas forcément de la douleur derrière. Donc, c'est des choses qui sont différentes. Et souvent, on a tendance à faire le lien en se disant, j'ai mal parce que je me suis abîmé quelque chose ou parce que je me suis hérité quelque chose. Mais on a plein d'exemples de cas où il y a de la nociception, il n'y a pas de douleur. Et il y a des fois où il y a de la douleur alors qu'il n'y a pas de nociception. Donc, c'est un peu... Ouais. C'est un peu typique. Donc, juste pour reprendre, ce que tu nous dis, c'est qu'en gros, on va appuyer sur une zone, on a déjà appris sur ton bras. Il y a un message qui remonte au niveau de notre cerveau que toi, tu appelles la nociception, qui est comme un courant électrique qui va remonter. Et globalement, lorsque ça passe au niveau de notre dos, de notre molépinière et de notre cerveau, en fonction de plein d'éléments dont on va parler, ça va être interprété comme c'est un message ou c'est une douleur. C'est ça l'idée ? La nociception ne sera jamais interprétée directement comme une douleur. Ça va être une information qu'on va recevoir le cerveau et c'est le cerveau qui va produire la douleur. La douleur, c'est toujours une production du système nerveux central. La douleur devient... Je me coupe le doigt, c'est pas mon doigt qui me fait mal. C'est mon cerveau qui me dit, t'as mal au doigt. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver en ayant mal à une main alors qu'ils ont été amputés, par exemple. J'ai plus de bras, j'ai encore mal à ma main. Sauf que, bah oui, mais t'as plus de main. Comment c'est possible ? Parce qu'en fait, c'est pas ta main qui te fait mal, en fait. C'est la zone cérébrale qui correspond à ta main, qui t'aurait dit qu'il y a un truc bizarre. Donc la douleur, en fait, elle est toujours dans la tête. Exactement. Et quand on disait à un moment donné, oh là là, votre douleur, elle est dans votre tête, plutôt, en général, on dit ça parce qu'on ne savait pas pourquoi les personnes avaient mal. En réalité, c'est toujours dans la tête. Ça ne veut pas dire que c'est imaginaire. Absolument. Et ça, c'est important de le dire. C'est que la douleur est toujours réelle, quelle qu'en soit la cause. La douleur, elle est réelle. Et si on veut vraiment être parfaitement précis au niveau de la compréhension qu'on a aujourd'hui de la douleur, on dit oui, effectivement, c'est dans la tête, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a forcément des influences du corps et l'expérience de douleur qu'on va avoir va dépendre aussi du fait qu'on vive dans notre propre corps. Et donc, on ne peut pas isoler uniquement le cerveau et dire ça va produire uniquement tout seul de la douleur. Notre corps a aussi son importance. Mais effectivement, la production de la douleur reste quand même beaucoup liée au système nerveux et notamment au système nerveux central. Et ce n'est pas pour autant que c'est imaginaire. Oui, c'est ça. C'est qu'à l'époque, quand on disait ça dans la tête, c'est plutôt vous imaginez votre douleur. Alors que comme tu l'as bien dit, on le rappelle, à partir du moment où la personne a mal, il y a toujours une douleur. Par contre, c'est que des fois, comme tu l'as dit, c'est corrélé et des fois, ce n'est pas corrélé avec un tissu qui serait abîmé. Tout à fait. Et l'exemple de la personne amputée, c'est un exemple, ils n'ont plus de bras, mais ils ont toujours mal le bras. Tout à fait. Ça, dans ton cabinet, c'est un truc que tu vas retrouver souvent ? Je ne vois pas beaucoup. Par contre, des gens qui ont des douleurs, alors qu'on ne retrouve rien à l'imagerie, non, c'est plutôt dans l'autre sens. Attends, parce que là, on disait quoi ? Oui, en gros, l'idée, c'est une douleur sans qu'il y ait quelque chose au niveau du tissu. Alors ça, oui, c'est des choses qu'on voit assez souvent. Des gens qui viennent, alors qu'au niveau tissulaire, il n'y a pas grand-chose, on voit, il n'y a rien. L'exemple typique, c'est quelqu'un qui vient, qui a fait des imageries et les imageries sont nickels. Radio, on ne trouve rien. Et c'est là, des fois, que les médecins peuvent dire vous n'avez rien, si, j'ai mal. Ou alors, c'est dans votre tête. Sauf que là, souvent, c'est dit en mode, c'est imaginaire. Donc oui, il y a des cas comme ça où les gens, ils ont mal alors qu'il n'y a pas de lésion tissulaire. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la douleur, ce n'est pas une question d'état des tissus. C'est une question de menace qui est perçue par notre corps et de sensibilité du système nerveux. C'est-à-dire ? Sensibilité du système nerveux, tu entends quoi exactement par ça ? C'est-à-dire que c'est en fonction de… Comment dire ? Donc, quand je parle du système nerveux, il y a le système nerveux périphérique avec les nerfs et le système nerveux central, donc la moelle épinière, le cerveau. Et il y a des mécanismes dont on parlera peut-être un peu tout à l'heure de sensibilisation périphérique et centrale qui sont en fait le fait que ce système nerveux, il peut être plus réactif dans certaines situations. D'accord. Si on parle de la nociception, il peut y avoir des situations où les nocicepteurs peuvent réagir beaucoup plus vite. Normalement, il faut qu'il y ait un certain seuil de stimulation pour qu'ils envoient de la nociception. Et bien, quand il y a une sensibilisation périphérique, et bien en fait, quelque chose qui normalement n'aurait pas déclenché de nociception, là, ça va en envoyer plein. Voilà. Ça, c'est parce que le système nerveux périphérique est plus sensible. Et on a la même chose au niveau central où le système nerveux central va recevoir des informations de nociception et il va pouvoir les amplifier. Il va pouvoir augmenter un petit peu le volume de la nociception, ce qui, in fine, va pouvoir faire qu'il y a des douleurs alors que normalement, il n'y aurait pas dû en avoir. Donc là, concrètement, si on prend par exemple cet exemple-là, ça pourrait être une personne qui a des douleurs de dos sans raison particulière du jour au lendemain. Donc en gros, elle allait bien et puis le lendemain matin, elle se réveille, elle a mal au dos, il n'y a pas de raison. Ou alors, une personne qui devrait avoir mal au dos, elle devrait avoir mal en théorie à 4, et elle aurait mal à 9 sur 10 pour le même mouvement ou pour le même état général. Ce serait un peu ça, les deux différences ? Oui. Alors, oui, il y a toujours des raisons. C'est-à-dire que quand on a mal, ce n'est pas parce qu'on ne retrouve rien au tissu qu'il n'y a pas de raison que les gens aient mal. Si les gens ont mal, il y a une raison ou il y a des raisons. Il y a plein de facteurs souvent qui vont pouvoir entrer en ligne de compte, mais ce n'est jamais pour rien qu'on a mal. Les fameux systèmes de sensibilisation, ça peut se traduire concrètement par des choses qu'on appelle l'halodinie et l'hyperalgésie. Donc l'hyperalgésie, c'est un stimulus qui est normalement douloureux, et là, il devient très douloureux. Donc je te pique avec une aiguille, tu es censé avoir un peu mal, mais genre tu cries de fou alors que c'était juste une petite aiguille. Exactement. Et l'halodinie, donc c'est halodinie, c'est un stimulus qui normalement n'est pas douloureux, qui n'est pas censé provoquer de douleur, qui devient douloureux. Et donc là, ce serait plutôt, je prends un coton et je te le mets sur la peau, tu devrais juste sentir un coton pour les oreilles, et une fois encore, ça te fait hyper mal. Exactement. Un exemple qu'on connaît à peu près tous, c'est quand on a un coup de soleil. Oui. Quand on a un coup de soleil et qu'on va prendre une douche tiède, et bien ça peut faire mal, alors que normalement, l'eau tiède ne fait pas mal. Donc ça, ça serait de l'halodinie, donc un stimulus non douloureux qui devient douloureux. Et quand on a un coup de soleil et qu'on prend une douche chaude qui pourrait être un petit peu douloureuse, et bien là, elle devient très douloureuse, et ça, c'est de l'hyperalgésie. Et ça, c'est une analogie que j'explique souvent à des patients. Quand ils ont une douleur dans le dos et qu'il n'y a rien d'abîmé, et bien en fait, c'est un petit peu comme un coup de soleil qu'ils ont eu au niveau du dos, au niveau de certains tissus. Oui, ça fait mal. C'est une sorte d'inflammation de la zone. La zone est vraiment plus sensible pendant un temps, et des choses qui n'auraient pas dû faire mal commencent à faire mal. C'est chiant, ce n'est pas grave. La plupart du temps, ça finit par passer. Le but, c'est juste de faire en sorte qu'on arrive à calmer les choses en attendant. Ok. Est-ce que c'est un peu le même truc avec le piment ? Tu m'avais plus de la molécule dans la capsaïcine. C'est un peu le même truc, c'est ça ? Tu manges un truc hyper épicé. D'ailleurs, tu manges du pain et le pain, il te crame la gorge, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. Oui, ça, c'est de la sensibilisation périphérique pour le coup. Donc, c'est au niveau de la périphérie. On a une sensibilisation des tissus au niveau périphérique qui font qu'un truc qui normalement n'aurait pas fait mal peut faire mal. Ok. Et on a parlé, donc là, du fait que douleur n'était pas du tout en lien avec l'état des tissus. Oui. On l'a expliqué plusieurs fois. Je pense que dans ton cabinet, tu dois l'avoir aussi, et je trouve que c'est encore pire chez les sportifs, c'est que dès qu'ils ont mal, ils ont une tendinite. C'est ce que je dis là. Des fois, alors, qu'est-ce que vous avez eu de comme blessure ? Alors, j'ai eu des tendinites à l'épaule, j'ai eu des tendinites au genou, j'ai eu des tendinites au dos et tout. Donc, je trouve que dans le sport, déjà, on associe beaucoup de tendinites avec douleur. Oui. Du coup, tendinite, en théorie, ce serait inflammation. Est-ce que de la même manière, douleur, ça veut forcément dire qu'il y a une inflammation ? Non, pas forcément. Ok. Pas forcément. Pour revenir sur ce que tu dis sur les tendinites, je trouve ça rigolo parce qu'on devient presque une blague dans les milieux ostéokinés ou quand quelqu'un nous dit qu'il a une tendinite, on peut être quasiment sûr que ce n'est pas une tendinite. Oui, on a un niveau particulier avec les ostéos. Et alors ? Surtout les tendinites d'épaule, la plupart des cas, ce n'est pas des tendinites. Surtout quand ça tire dans le bras, qu'il y a des fourmillements. Bref, ça ne ressemble pas trop à une tendinite. Bref. Donc, est-ce que douleur égale forcément inflammation ? Les deux phénomènes peuvent être liés. C'est-à-dire que l'inflammation peut provoquer de la douleur. Oui. Un mécanisme particulier de douleur qu'on appelle la douleur nociceptive. Oui. Mais ce n'est pas systématique. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir de la douleur sans inflammation. Je pense que quand il y a de l'inflammation, il y a quasi systématiquement de la douleur. Je ne suis pas sûr. Je pense quand même. Oui. Mais dans l'autre sens, c'est clair qu'on peut clairement avoir de la douleur sans qu'il y ait de l'inflammation. Parce que, comme je dis, il y a d'autres mécanismes qui peuvent expliquer la douleur. Oui. Donc, en tant que patient, si vous regardez cette vidéo, ne vous dites pas dès que vous avez une douleur quelque part que vous avez forcément une tendinite. En réalité, c'est juste que vous avez une douleur. Et d'ailleurs, dans le sport, je crois que c'est une recommandation qui est passée qui était qu'en dehors de traumatisme, s'il y a une douleur apparaît, ne jamais considérez ça comme une blessure, mais simplement que comme une douleur. Donc en fait, ce que c'est intéressant, on recule un petit peu et on est en train juste de dire « Ok, on arrête d'essayer d'interpréter ce que vous nous dites. Tu viens me voir pour me dire que tu as une douleur d'épaule. Je suis en train de te dire « Ok, tu as une douleur d'épaule. » Là où moi, quand j'ai commencé à bosser il y a une dizaine d'années, tu venais me dire que tu as une douleur d'épaule. Je cherchais forcément à dire « Attends, c'est soit son tendon qui lui fait mal. Si ce n'est pas ça, c'est peut-être son articulation et si ce n'est pas ça, c'est peut-être une irradiation de son nerf. » Non, aujourd'hui, en fait, c'est « Ok, tu me dis que tu as mal. Moi, je te dis que j'ai mal et je ne vais plus essayer de traiter une pathologie mais plutôt essayer de traiter une douleur. » Oui. Je trouve que c'est une recommandation qui a bien évolué quand même. Alors, je pense qu'il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a la différenciation entre douleur et blessure et il y a le « Est-ce qu'on essaie de se focaliser sur un tissu en particulier ou pas ? » Sur la différence entre douleur et blessure, ça, c'est un truc qui est vraiment super important parce que particulièrement dans le milieu du sport, en fait, le langage commun dans le sport, c'est de dire que quand on a une douleur, on dit « Je me suis blessé. » Et j'avais regardé un petit peu et c'est vrai que la définition de la douleur sportive et un peu la blessure sportive est un peu fourbe parce que justement, dans certaines définitions officielles, on peut dire à partir du moment où il y a un symptôme comme une douleur et que ça t'empêche de performer, on peut appeler ça une blessure. Le problème, c'est que dans la langue française, blessure, si tu regardes dans le dictionnaire, blessure, c'est une lésion visulaire. Une blessure, c'est une coupure, une déchirure, donc il y a la notion de lésion. Et donc, en fait, dans notre imaginaire, on a quand même cette idée-là que blessure, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'abîmé. Sauf que comme je le dis, on sait maintenant que ce n'est pas la même chose du tout. Oui, on peut avoir mal quand on est blessé, on peut avoir mal quand on a une lésion, mais c'est deux choses qui sont vraiment différentes. Et donc, il ne faut pas considérer n'importe quelle douleur comme le signe d'une lésion parce que si on fait ça, on risque d'adopter des comportements qui ne sont pas adaptés. Typiquement, si je pense que mon dos il est abîmé, que je me suis abîmé, typiquement, je me suis fait mal en portant une charge et je me dis, je me suis fait une hernie discale. Je vais arrêter de bouger parce que je me dis, il ne faut surtout pas que je bouge, surtout il ne faut pas que je me penche en avant parce que derrière mon disque, il y a mes nerfs et donc je risque d'être paralysé. Si en plus, on a eu dans notre famille des gens qui ont eu une hernie discale qui ont eu des problématiques avec ça et qui ont du mal à s'en remettre, du coup, ça tourne dans notre tête, on se dit, je vais finir paralysé, je ne vais plus pouvoir bouger, etc. Et donc du coup, on se retrouve à verrouiller la zone et à ne plus bouger. Alors qu'en fait, ça se trouve, et dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de lésion. Dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de blessure en fait. Et on sait qu'au contraire, dans un cas où il n'y a pas de blessure, il faut bouger. Il faut que ça bouge parce que c'est ça qui va aider à ce que ça aille mieux. En fait, il faut qu'on se détende, il faut qu'on bouge, etc. Donc la question, c'est comment on fait pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose d'abîmé ? Et c'est là que le contexte est important. Si on s'est fait mal en faisant un effort très inhabituel ou qu'il y a une notion de traumatisme, etc., ok, ça vaut le coup d'investiguer. Si on s'est fait mal le matin en se levant du lit, la probabilité pour qu'il y ait une hernie discale spontanée, ce n'est pas impossible, mais ça ne doit pas être notre hypothèse principale. Ou alors la nuit a été mouvementée. Ou alors. Faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est le premier point sur la différence entre lésion et douleur. Et après, l'autre question dont tu parlais, c'était est-ce qu'on va se focaliser sur un tissu en particulier ? Et ça, c'est vrai que c'est un truc, moi aussi en tant qu'ostéo, tu as aussi une formation d'ostéo, il me semble, on nous apprenait à aller chercher le tissu à l'origine de la douleur. Non, la dysfonction primaire, s'il te plaît. Ah oui, carrément, vous écriez encore la dysfonction primaire. Mais oui, c'est vrai qu'on cherche beaucoup qu'est-ce qui fait mal. Voilà. Et ça peut sembler cohérent parce qu'on se dit si on trouve la cause, la majuscule, la cause, eh bien, on va pouvoir traiter le truc. Sauf qu'on se rend compte que c'est parfois un peu compliqué d'identifier avec certitude le tissu à l'origine de la douleur. C'est par exemple la question au niveau lombaire. Quand on parle d'une douleur lombaire, on peut parler de lombalgie non spécifique. C'est un terme qui est décrié par certains, mais globalement, la lombalgie non spécifique, c'est qu'on sait qu'il y a une douleur dans le bas du dos et on a écarté plein de pathologies qu'on appelle des red flags, donc des drapeaux rouges. C'est-à-dire qu'on a écarté le fait qu'a priori, il n'y a pas de raison de penser qu'il y ait de fracture, il n'y a pas de raison de penser qu'il y ait une compression de la moelle épinière, il n'y a pas de raison de penser qu'il y ait une infection, de cancer, etc. Une fois qu'on a écarté ces trucs-là, en fait, identifier de manière très précise un tissu à l'origine de la douleur, déjà, on n'est pas sûr d'y arriver de manière fiable avec nos tests, avec de l'imagerie, c'est sûr que non, avec des tests cliniques, on n'est pas sûr que ce soit fiable et surtout, a priori, ça n'a pas changé grand-chose au traitement qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on sait que dans la plupart des cas, il faut faire bouger la zone, la thérapie manuelle peut être utile pour rendre la zone moins sensible, refaire bouger les gens, voilà. On sait que tout ça, ça va aider et globalement, le traitement ne va pas radicalement changer selon qu'on pense que ce soit l'articulaire postérieure entre L3 et L4 à gauche ou que ce soit des muscles ou que ce soit l'articulation sacroiliac. On sait que le traitement globalement sera sensiblement le même. Donc, la question, c'est est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller identifier de manière très précise tel ou tel tissu ? Il y a débat. Je suis surpris qu'à ce moment-là du podcast, tu n'es pas encore parlé du modèle biopsychosocial alors qu'au final, je trouve que depuis tout à l'heure on tourne autour donc on va peut-être l'aborder parce qu'en réalité, je trouve que c'est ce modèle qui explique le mieux ce qu'on est en train raconté depuis le début du podcast. Pour faire très simple, moi je vais expliquer le modèle biomédical et puis je te laisserai expliquer le... Donc moi je vais faire comment on voyait le corps à l'époque, c'était biomédical. Donc en gros, tu as une douleur, c'est parce qu'il y a un truc abîmé qui envoie un message directement à ton cerveau et qui s'allume. Biomédical, c'était vraiment ce côté biomécanique, une douleur, un problème, je mets ma main dans le feu, ça me brûle, j'ai mal. Exact. Et aujourd'hui, on serait plus sur un modèle biopsychosocial, est-ce que tu pourrais un peu le définir à ta manière ? Ouais. Alors le modèle biomédical, il a... Je pense qu'une grosse différence entre les deux, c'est que le modèle biomédical, il induit des relations linéaires de causalité. Une cause, une conséquence. Ouais. Et typiquement, quand tu dis qu'on cherche la dysfonction primaire en ostéopathie, en fait, c'est un modèle biomédical. Même si on se dit qu'on a une approche globale en ostéo, etc., holistique, en fait, en se disant qu'on va chercher la cause, ça reste un modèle biomédical de causalité linéaire. Le modèle biopsychosocial, à la base, il a été proposé dans 1977 par un psychiatre qui s'appelait Engel dans la psychiatrie et ça a été adapté ensuite à la prise en charge des douleurs, notamment de la lombalgie dans les années 80. L'idée, c'est que on va tenir compte de facteurs biologiques, biomécaniques, etc., mais on va aussi tenir compte d'autres facteurs qui peuvent être les facteurs psychologiques et les facteurs sociaux. C'est-à-dire que la personne, l'organisme, c'est aussi une personne qui pense, qui a des idées, qui a des croyances, qui a des expériences passées qui vont faire qu'elle a une représentation du monde. Elle est dans un contexte particulier au niveau personnel, professionnel, familial, etc., qui vont faire que tout ça, ça va avoir une influence sur l'expérience qu'elle a, que cette personne a de la douleur. Et on n'est pas du tout dans un truc de relation causale linéaire parce qu'on sait qu'il y a plein de facteurs qui vont dans tous les sens et qui interagissent les uns avec les autres. Alors, quand tu dis que les éléments, ils interagissent les uns avec les autres, est-ce que tu pourrais l'expliquer ? Est-ce que ça veut dire que le bio influe sur le psycho, le psycho influe sur le social, le social influe sur le bio, etc., mais derrière, comment ça, ça influe sur la douleur parce qu'au final, c'est ça qui nous intéresse ? Alors, je te donne, j'essaie de te donner un exemple avec des études qui ont été faites sur la douleur que je trouve assez fou. Tu parlais tout à l'heure de piment. Oui. Tu parlais de piment. Il y a une étude qui a été faite sur la douleur que je trouve assez extraordinaire. Ils ont pris des gens et ils leur ont appliqué une crème sur le bras. Oui. Il y avait deux groupes. Un groupe à qui ils appliquent la crème et ils leur disent on vous met une crème, c'est une crème hydratante qui ne fait rien de particulier et on va vous mettre une petite thermode, donc un truc qui chauffe un petit peu sur le bras à l'endroit où on a mis la crème. Oui. Si ça vous fait mal, vous nous le dites. Vous nous dites à combien ça vous fait mal et en même temps, en fait, ils mesuraient au niveau de la moelle épinière. Ils faisaient une IRM fonctionnelle pour voir comment les neurones impliqués dans la nociception, etc., s'activaient. Donc, ça permettait de voir un petit peu les influx nerveux de manière imagée. C'est un petit peu ça. Donc, il y avait un groupe à qui ils faisaient ça et l'autre groupe, ils faisaient la même chose sauf qu'en fait, ils mettaient une crème dans laquelle il y avait du piment, donc de la capsaïcine. Ils disaient voilà, on vous met une crème et un peu de piment dedans donc ça va vous irriter un petit peu. C'est normal. Ensuite, on va vous chauffer et si ça vous fait mal, vous nous le dites et vous nous dites à combien ça fait mal et donc ils faisaient passer une IRM fonctionnelle en même temps. Et sans doute, le groupe où il y a de la crème au piment, ils ont plus mal et on voit au niveau de la moelle épinière qu'il y a plus d'activation de neurones. Logique, tu vas me dire. Sauf qu'en fait, la crème était la même crème que l'autre. C'est-à-dire qu'ils avaient aussi mis une crème hydratante où il n'y avait rien dedans. La seule différence... La seule différence, c'était qu'on avait dit aux gens que ça va être un petit peu douloureux. Donc en fait, les attentes de la personne avaient changé et donc du coup, l'expérience douloureuse était différente parce qu'ils étaient en train de se dire ok, ça va me piquer un petit peu, etc. Mais ce n'est pas juste psychologique parce qu'on voyait qu'au niveau de la moelle épinière, il se passait des trucs. Et ça, c'est des mécanismes qu'on explique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a la production de certaines molécules. Donc là, on est dans du biologique, vraiment. Il y a la production de certaines molécules au niveau de la moelle épinière qui peuvent venir bloquer certains récepteurs. Notamment, on a dans notre corps des... On produit des opioïdes comme de la maline, etc. Donc des antidouleurs assez puissants. Notre corps en produit. Et quand on fait ce genre de truc où on va mettre des attentes négatives ou en disant attention, ça va vous faire mal, notre corps va produire d'autres molécules qui vont venir neutraliser les opioïdes. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir moins d'antidouleurs naturelles. D'accord. Et donc, on a plus mal. Et là, on est typiquement dans un cas où un truc psychologique va avoir un effet directement biologique. Ouais. Et donc, au final, plus de douleur. C'est intéressant parce que c'est vrai que moi, j'avais cette image du modèle biomédical qui était pour faire très vulgaire, t'as mal au dos, peut-être que ton dos va bien, mais t'es plus stressé donc t'as plus mal. Donc en fait, moi, je me disais, ok, le côté psychologique va influer sur le message douloureux. Mais en fait, ce que là, je nous dis, c'est que dans cet exemple de la crème, en gros, il y avait le côté bio et le côté psycho qui faisaient qu'ils avaient plus mal, le bio quand même parce qu'on chauffait, le psycho parce qu'on leur a dit attention, ça va faire encore plus mal, mais en plus, le psycho a majoré le bio parce qu'on a eu en plus une production de molécules inflammatoires plus importante. Donc en fait, il y avait plus de bio, plus de psycho, mais vu qu'il y avait plus de psycho, il y avait encore plus de bio. Ouais. Ça tourne en fait, ça s'influence comme ça dans tous les sens et c'est la même chose avec l'aspect social. Par exemple, on sait que quand on est dans un environnement qui nous soutient un peu quand on a des douleurs, des gens qui ne nous croient pas ou qui nous disent qu'on en fait des caisses ou que c'est dans ta tête, etc., on sait que ça, c'est des facteurs qui vont faire que les gens vont avoir plus de mal à s'en sortir parce qu'ils ne sont pas forcément soutenus et c'est des facteurs qui vont avoir une importance. Ok. Est-ce qu'on pourrait dire, donc on a compris qu'on ne peut plus dire aujourd'hui que tu as une douleur parce qu'il y a un truc dans ton corps qui a changé physiquement, tu vois, tu n'as pas plus d'arthrose, tu n'as pas plus d'inflammation, etc. Mais est-ce qu'on pourrait dire que s'il y a une douleur qui apparaît, il y a forcément quelque chose qui a changé soit dans le bio, soit dans le psycho, soit dans le social ? Comme je dis, si une douleur apparaît, c'est qu'il y a une raison, alors je dis il y a une raison, il y a une ou des raisons, c'est-à-dire que comme je dis, ça n'apparaît pas spontanément. Il y a au moins une raison. Il y a au moins une raison, c'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre le pourquoi du comment, mais c'est juste que c'est illusoire de trouver une cause unique. Souvent, c'est un contexte général qui peut faire que. Donc oui, il y a probablement quelque chose qui a changé. Et c'est vrai que très souvent, moi j'ai des patients qui viennent me voir qui me disent « J'ai mal au dos, mais je ne comprends pas, je n'ai rien fait. » Donc là, c'est là que je trouve ça intéressant. Je dis « Ok, on va essayer de creuser un petit peu. » Et effectivement, je demande toujours déjà sur l'aspect mécanique. Je suis dans le bio. Est-ce qu'il y a eu des efforts inhabituels ? Les gens font du sport. Est-ce que vous avez changé quelque chose à votre entraînement ? Est-ce que vous avez fait des nouveaux exercices ? Est-ce que vous avez changé votre programmation ? Et des fois, rien que là, on trouve des trucs du style « Ah, je n'ai rien fait. » « Ah oui, c'est vrai, je suis allé faire une randonnée de 40 km ce week-end et puis après, je suis allé travailler les jambes à la salle et j'ai mal au genou. » Mais je n'ai rien fait. Mais je n'ai rien fait. Là, pour le coup, il y a des facteurs biologiques, mécaniques, tout à fait compréhensibles. Trop de contraintes dans le tissu, bête et méchant. Voilà. Donc des fois, c'est juste ça. Des fois, les gens disent « Bah non, je fais comme d'habitude, il n'y a rien qu'à changer. » Ok. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un contexte de fatigue par exemple ? Est-ce qu'il y a plus de fatigue, plus de stress, etc. Et les gens disent « Ah oui, c'est vrai, plus de stress, plus de fatigue. » On peut à la fois être dans le bio parce qu'on récupère un petit peu moins bien avec le sommeil, à la fois un peu dans le psycho aussi parce qu'on sait que le stress peut avoir des effets, comme je le disais, sur la production de douleur aussi. Donc des fois, c'est des choses comme ça. Des fois, rien de particulier, c'est juste un contexte de merde, de… Ambiance au travail. Ambiance au travail, de harcèlement, de machin, de « Je suis en train de m'occuper de mes parents qui sont vieillissants et genre, j'ai ma mère qui vient d'être placée, je m'occupe de mon père qui est tout seul à la maison. » ça fait de la fatigue, ça fait des efforts, ça fait un contexte qui est compliqué et tout ça, des fois, ça peut faire que juste le corps il devient un peu plus réactif et juste il dit « Ok, on va y aller un peu plus cool parce que j'ai besoin de récupérer. » Tout ça, c'est des facteurs qui vont avoir leur importance. Est-ce que toi, dans ta pratique au cabinet, un patient qui te dit qu'il a des douleurs qui sont apparues, s'il n'y a rien qu'à changer dans son mode de vie d'un point de vue mécanique, donc en gros, il se lève à la même heure, il fait le même sport et il fait le même travail, tu te dis forcément c'est psycho ou social ou alors ça peut quand même être biologique mais sur un truc qui aurait évolué depuis longtemps. Par exemple, ça fait juste en fait un an qu'il en fait trop mécaniquement qu'il a un métier difficile, qu'en plus, il fait beaucoup de sport et donc son dos devient douloureux à cause d'un biologique mais lui, il te dit que ça fait deux ans qu'il a le même mode de vie. Tu vois ce côté-là ? Je pense que c'est possible, oui. Je pense que c'est possible. C'est vrai que, comme tu dis, l'accumulation peut faire qu'au bout d'un moment, ça devient compliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quand on fait un truc tout de suite, ça va faire mal. Des fois, il y a une accumulation mais en général, quand il y a une accumulation, ça veut dire que quand même la personne, elle tire un peu sur la corde. C'est-à-dire que typiquement, les gens disent qu'ils n'ont rien changé sauf qu'en fait, ils dorment 5 heures par nuit. Mais j'ai l'habitude, ça fait deux ans que je dors 5 heures par nuit. Oui, mais vous êtes fatigué ? Oui, le matin, quand vous vous réveillez, vous dormiriez plus si c'était possible ? Oui. Certes, vous n'avez rien changé mais il serait peut-être temps de changer. Ce que tu dis, c'est que globalement, ces gens qui n'ont rien changé depuis longtemps mais qui finissent par avoir une douleur, ce seraient des individus qui plutôt auraient une mauvaise hygiène de vie en fait de manière générale. Alors, il peut y avoir cette notion-là. Alors après, mauvaise hygiène de vie, les gens font comme ils peuvent. Des fois, il y a des contextes... Ils font comme ils peuvent que ce n'est pas mauvais. D'enviens deux heures par nuit, je comprends, mais tu n'as pas le choix. OK, ça ne reste pas bon. Je ne juge pas dans le sens où les contextes de vie font que... On va dire hygiène de vie qui ne serait pas en lien avec la recommandation de l'orientation mondiale de la santé, ça me va mieux ou pas ? Ça me va. Oui, je pense que la notion... Dans des cas comme ça, oui, clairement, il y a souvent des facteurs. Et les facteurs qu'on peut regarder, c'est effectivement le sommeil, c'est l'alimentation. On sait que globalement... Je ne suis pas du tout un spécialiste en alimentation, mais on sait globalement que c'est bateau. Manger des fruits, des légumes, c'est bon pour la santé. Avoir des protéines, c'est plutôt bien, mais les produits transformés, on va essayer de les éviter. Voilà, truc classique. Des gens qui sont sédentaires, on sait que ça peut jouer. On sait qu'il y a d'autres comorbidités du style le fait de fumer, ça pourrait peut-être augmenter les risques de douleur sur le long terme. Le surpoids, ça pourrait peut-être augmenter les risques de douleur sur le long terme. La dépression est un facteur qui peut jouer aussi. Bref, tout ça, c'est des choses qui peuvent jouer. Et si la personne, elle est dans ce cadre-là depuis longtemps, il y a un moment où c'est possible que les douleurs apparaissent. C'est là où on a aussi nos limites en tant que kiné ou ostéo, on ne peut pas tout faire. Quelqu'un qui a une dépression, je ne vais pas lui soigner sa dépression. Par contre, on va en discuter avec la personne et peut-être lui faire prendre conscience que peut-être c'est un des facteurs qui peut avoir une influence sur sa douleur et que si ce n'est pas pris en charge à côté par un psychologue ou un psychiatre, peut-être ça peut être une piste à creuser et puis nous, on va faire ce qu'on peut faire dans le cabinet. Et dans ta pratique, est-ce que tu cherches toujours à comprendre qu'est-ce qui fait mal mécaniquement dans le bas du dos ? Tu parles du tissu donc. Exactement. Pas forcément. Par exemple, à titre personnel, parce que je pense que j'ai quand même des idées diagnostiques et moi, je vais quand même chercher à savoir est-ce que c'est son disque, est-ce que c'est sa sacroiliac, est-ce que je suis face à un spondylolisthésis, est-ce que je suis face, tu vois, je vais quand même essayer d'étiqueter des fois que je n'y arrive pas mais c'est quand même moi dans ma première consultation un truc que j'essaie de faire. Toi, du coup, tu es sorti de ça et tu es plus sûr quoi pour interrogation ? Alors, d'abord, on écarte les red flags. Oui, donc les trucs graves où on s'assure sur un cas où il n'y a pas besoin de creuser plus au niveau médical et qu'il y aurait besoin d'une prise en charge médicale. Une fois qu'on a fait ça, j'essaie d'identifier les différents facteurs qui peuvent avoir une influence sur la douleur dont on a parlé là au niveau mécanique, psychologique, social, etc. Donc chercher le bio, le psycho, le social, est-ce qu'il y en a un, le deux ou les trois ? Voilà, et après, concrètement, j'essaie plus de m'intéresser aux mécanismes de la douleur qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est sur une douleur qui est plus nociceptive. Il y a d'autres mécanismes qu'on n'a pas encore abordés qui sont les douleurs neuropathiques ou nociplastiques qui sont d'autres mécanismes de douleur. Mais surtout, j'essaie de voir est-ce qu'il y a des, par exemple, des mouvements qui vont être problématiques, des mouvements qui vont être plus sensibles. Typiquement, je me penche en avant, ça me fait mal. Et voir si on arrive à trouver des moyens de rendre ce mouvement moins sensible. Et quand la personne se penche en avant, que ce soit sa sacroiliac, ses muscles ou ses disques, à partir du moment où il n'y a pas de lésions avérées, etc., je m'en fiche un peu parce que ça ne va pas changer globalement ce que je vais proposer comme traitement. L'objectif, c'est de trouver des moyens de désensibiliser ce mouvement-là. Et ça peut être par de la thérapie manuelle, ça peut être par des exercices où on va essayer de mobiliser, de réexposer progressivement la personne à ces mouvements-là. Mais connaître le tissu précisément, ça ne m'intéresse pas vraiment parce que ça ne va pas changer ce que je vais proposer. Ok. Même au niveau de la thérapie manuelle. Ok. Et je pense que justement, on peut un petit peu en parler, il y a différents types de douleurs. Donc en fait, en début de podcast, on a expliqué qu'est-ce qui se passe quand on a mal, c'est dans la tête, c'est un message au niveau de la tête. Ouais. Mais par contre, dans la partie bio, biomédical, biomécanique, il y a plusieurs éléments qui peuvent envoyer un message qui vont faire que la tête s'allume. Vous salidez. Globalement, ouais. Et il y aurait quoi ? Donc, tu veux parler des différents mécanismes, c'est ça ? Donc bon, la douleur nociceptive, c'est celle dont on parlait tout à l'heure, les nocicepteurs qui s'activent, qui envoient la nociception, etc. Donc pour faire ça, je te tire une balle dans la jambe. Oui. Ou même une balle de foot. Une balle de foot. Non, une vraie balle, mec. Alors là, pour le coup, il pourra peut-être y avoir d'autres douleurs en même temps, il pourra peut-être y avoir des douleurs neuropathiques en même temps, parce qu'il est possible que tu abîmes un nerf au passage. c'est le deuxième type de douleur. Le deuxième type de douleur, donc c'est douleur neuropathique quand il y a un nerf qui est malade ou qui est abîmé. Et alors, c'est là où il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que par exemple quand on parle de sciatique, on peut penser à une douleur neuropathique et c'est le cas. Certaines sciatiques peuvent être une douleur neuropathique, c'est-à-dire que le nerf peut être irrité, inflammé ou abîmé. Mais il y a beaucoup de cas de nerfs sciatiques où ce n'est pas une douleur neuropathique. Des fois, c'est une douleur nociceptive du tour du nerf. Enfin bref, c'est une petite nuance mais globalement, la neuropathie, c'est lésion ou maladie du nerf. Par exemple, quelqu'un qui est diabétique, quand les personnes sont diabétiques, il y a des petits vaisseaux sanguins qui vont se boucher parce qu'il y a trop de sucre dans le sang. Donc, il n'y a plus de sang qui arrive au nerf parce que le nerf a besoin de sang pour vivre comme tous les tissus du corps à quelques exceptions près. Et en fait, du coup, le nerf peut dépérir parce qu'il n'a plus de sang. Et ça, ça va créer une neuropathie. Donc, c'est la neuropathie diabétique. Les diabétiques, ils ont ce genre de choses. Ça peut provoquer parfois des douleurs. Ça peut provoquer des pertes de sensibilité. Ça peut avoir plein de problématiques chez les diabétiques qui peuvent finir amputés, par exemple. Donc, ça, c'est un type de neuropathie. C'est un type de douleur. C'est des douleurs neuropathiques. Et ça a des caractéristiques particulières. C'est des douleurs qui vont irradier le long d'un trajet, d'un nerf. Il va y avoir souvent des picotements, des fourmillements. Il peut y avoir des sensations de froid, douloureux, de brûlure, de décharge électrique. Il peut y avoir justement de l'halodinie ou de l'hyperalgésie quand on touche, etc. C'est ce qu'on peut retrouver lorsque le nerf sciatique est comprimé, lorsqu'on a une inflammation au niveau d'une hernie discale, etc. Oui, tout à fait. C'est la même chose. C'est ce que je pense que les gens connaissent le plus de manière générale. Oui, tout à fait. En sachant que dans la plupart des cas, quand il y a une hernie discale et que le nerf sciatique est douloureux, ce n'est pas forcément le disque qui vient appuyer sur le nerf. Souvent, c'est de l'inflammation. C'est-à-dire qu'il y a une inflammation autour du disque qui vient du coup inflammer le nerf et ça peut provoquer des douleurs. Quand je t'ai posé la question, j'ai bien dit l'inflammation. C'est très bien. Je fais attention parce que je savais que j'allais me faire un l'imésitant. Mais oui, en effet, c'est bien l'inflammation. Après, ça peut arriver qu'il y ait une compression. Mais beaucoup de cas, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de compression, c'est de l'inflammation plutôt. Donc voilà, ça, c'est la douleur neuropathique. C'est la deuxième. Donc soit, un, c'est vraiment la zone en appui, soit c'est le nerf. Donc en gros, c'est le lien entre la zone et le cerveau. Oui, en gros, c'est le trajet du nerf. Globalement, plus ou moins parce que les cartes neurologiques sont variables un petit peu. Et la troisième, la douleur nociplastique, c'est des douleurs qui sont vraiment liées à des dysfonctions des centres centraux qui vont gérer la nociception. C'est-à-dire qu'il y a de la nociception qui arrive et en fait, ça va être géré de manière assez bizarre au niveau des centres centraux ou alors des fois, n'importe comment et ça peut provoquer des douleurs qui sont assez diffuses dans le corps qui peuvent se déplacer dans le corps de manière assez aléatoire. Du coup, du style un coup j'ai mal, un coup j'ai plus mal, un coup j'ai mal à gauche, un coup j'ai mal à droite. Ça peut être très variable en fonction du moment de la journée, en fonction des émotions, etc. Ça, c'est un mécanisme qu'on suppose être par exemple derrière des douleurs type fibromyalgie, par exemple. Et c'est un mécanisme qui a été ajouté aux classifications relativement récemment. Ça date d'il y a quelques années seulement. Et donc voilà, ça, c'est des douleurs nociplastiques donc qui sont liées à des dysfonctions du système nerveux central. Qu'on pourrait vulgariser par le cerveau ? Ouais. Pour faire très simple. Ouais. Ok. Et ça, est-ce qu'on sait sur ces 3e douleurs-là, qu'est-ce qui fait que ça peut dysfonctionner ? On aurait une idée ? Tu peux ne pas savoir. Je réfléchis. Alors, de mémoire, de mémoire, je suis en train de me poser la question. J'ai un doute. Est-ce que dans les cas de douleurs nociplastiques, c'est en lien avec la sensibilisation centrale ? Je ne sais plus si on... Je ne suis pas sûr. Par exemple, si on reprend l'exemple du membre fantôme dont on parlait en début de podcast, la personne qui a mal à la main mais qui n'a plus de main, là, c'est plutôt son cerveau qui continue d'envoyer le message douloureux. Oui. Parce qu'il n'y a plus le récepteur et il n'y a plus le nerf en tout cas au niveau de la main. Ouais. Donc, le dernier coupable qui pourrait rester, ce serait juste son cerveau. Ouais. C'est une bonne remarque. Alors, ouais, effectivement, je ne sais même pas si les douleurs fantômes rentrent typiquement dans les douleurs nociplastiques parce que ça reste un truc qui est quand même relativement localisé alors que localisé à un endroit qui n'est plus là mais quand même localisé alors que les douleurs nociplastiques elles ont quand même cet aspect relativement aléatoire. C'est différent de la sensibilisation centrale ? Mais justement, j'ai un doute. En fait, pour la faire simple, c'est un choix complexe mais c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, tu me dis si je me trompe mais toi, ce que tu nous dis c'est que quand vraiment c'est nociplastique donc c'est le cerveau problème, c'est des tableaux plus type Freeway Magic, c'est des patients qui ont mal un peu partout sans raison particulière et dont les douleurs évoluent sans trop qu'on comprenne pourquoi. Tant en temps j'ai mal au repos, tant en temps j'ai pas mal au repos, tant en temps j'ai mal le matin, tant en temps j'ai mal le soir, tant en temps j'ai mal quand je lève le bras et tant en temps je n'ai pas mal quand je lève le bras. Là où l'autre élément qui serait quand même en lien avec le cerveau, c'est que des fois, le cerveau peut juste devenir meilleur, moi c'est un peu comme ça que je l'explique à mes patients, pour ressentir une douleur et ça c'est plus en lien avec des douleurs qu'on a eu de manière chronique. Moi c'est comme ça, je l'interprète et puis après tu me dis si je me trompe ou pas, donc par exemple ce que je dis à mes patients, c'est oui si ça fait 5 ans que tu as mal au dos et que tu n'as jamais été traité, le corps il est très bon pour faire ce qu'il fait pendant longtemps et plus tu fais du sport, plus tu deviens bon pour faire du sport, et bien plus tu as mal pendant longtemps, plus tu deviens doué pour ressentir cette douleur et des fois ton dos va mieux mais en fait ton cerveau a tellement l'habitude de t'envoyer des messages douloureux qui continuent de le faire alors que ton dos va bien. Moi c'est comme ça que je comprendrais la sensibilisation centrale mais peut-être que je me plante, dis-moi ton opinion. Si, je pense que c'est plutôt une bonne explication. Ce qu'il faut comprendre avec la sensibilisation centrale et périphérique, je ne crois pas l'avoir dit, c'est que c'est des mécanismes qui sont normaux. Ce n'est pas pathologique, c'est des mécanismes qui sont normaux et qui sont utiles quand il y a une blessure. Je me coupe ou je me brûle au niveau du bras, je vais avoir mal pile à l'endroit de la blessure, logique, douleur de susceptive. Après, au bout d'un moment, j'aurais peut-être un peu plus mal autour à l'endroit où ce n'est pas abîmé mais les tissus autour vont être plus sensibles. Ça, c'est de la sensibilisation périphérique. Oui, c'est ça, une sensibilisation périphérique qui va protéger la zone et on sait qu'il y a aussi un mécanisme de sensibilisation centrale qui va faire que la zone, des fois, ça peut diffuser un peu à tout le membre qui va protéger. Encore une fois, c'est un mécanisme de protection et ça, c'est des choses qui passent mais des fois, cette protection, elle a du mal à passer et ça, on sait qu'il y a différents facteurs comme le stress, la fatigue, la dépression qui peuvent faire que la protection, elle est maintenue dans le temps. Et même si les tissus ont cicatrisé, que ce soit au niveau du bras ou au niveau du dos, la zone peut rester sensible parce qu'il y a des mécanismes qui ont fait que la protection est restée en place. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la douleur, ce n'est pas une dysfonction, ce n'est pas un défaut, c'est une protection. La douleur, c'est une protection. Il faut juste comprendre de quoi se protège le corps et pourquoi il se protège en fait. Et donc, effectivement, des fois, quand les gens ont mal depuis longtemps, il y a une protection qui est restée en place et le but, c'est juste d'essayer de comprendre quels mécanismes ont fait que cette protection est encore présente et comment on peut faire pour essayer de les faire partir. Donc ça, ça serait effectivement des phénomènes de sensibilisation centrale qui durent dans le temps. Et je pense, mais là, je vais mettre des pincettes parce que je sais qu'entre la sensibilisation centrale et les douleurs nociplastiques, des fois, ce n'est pas très clair. La compréhension qu'on en a a un peu changé ces dernières années, donc je vais y aller avec prudence. Mais effectivement, c'est possible que les mécanismes de sensibilisation centrale prolongée puissent favoriser des douleurs de type nociplastique qui diffusent un petit peu partout parce que quand on a cette sensibilisation qui dure pendant longtemps, il y a des changements qui se font au niveau de la connexion de certains neurones dans le système nerveux parce que notre système nerveux, il est plastique, c'est-à-dire qu'il peut changer et il change tout le temps. Et même quand on est plus vieux et ça, c'est un truc qu'on ne savait pas il y a quelques années, on se disait, en gros, tu grandis, et c'est un peu une idée qui reste dans la tête de beaucoup de gens, c'est qu'en gros, passer un certain âge, tu ne fais que te dégrader. Ben non, en fait, notre corps, il continue à créer des cellules dont des neurones et ça peut changer. Et ça, c'est vachement important à entendre pour quelqu'un qui a mal, c'est que les choses, elles peuvent changer parce que le système nerveux, il est plastique, il peut changer et donc on peut potentiellement améliorer des choses. Et qu'est-ce qui va stimuler la plasticité du système nerveux ? C'est le mouvement, c'est l'apprentissage, le fait d'apprendre des nouvelles choses et c'est les habitudes, donc faire des choses de manière régulière. Donc si tu apprends à bouger différemment ou à bouger de plein de manières différentes régulièrement, c'est tout bénef, quoi. En général, ça va aider la plasticité du système nerveux et donc ça peut permettre de calmer un peu les choses. Et ça, juste pour que vous compreniez, c'est important, nous, en tant que thérapeute, de le savoir parce qu'au final, aujourd'hui, une personne qui a mal au dos depuis très longtemps, si on part du principe que son dos va mieux et qu'en fait, sa douleur de dos serait plus due au fait que son cerveau continue de rester allumé. C'est pour ça qu'on va des fois proposer des traitements qui n'ont plus rien à voir avec le traitement du dos mais qui vont avoir un traitement en fait de la tête et du cerveau et on va demander à nos patients, tu me dis si toi ça arrive, moi c'est le cas, de travailler les bras, de travailler les jambes parce qu'en fait, on va juste vouloir refaire travailler le cerveau et c'est ce que toi, tu entends par stimuler la plasticité de notre cerveau de différentes manières par les habitudes ou les nouveaux apprentissages. C'est ça l'idée ? Oui, c'est ça. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que la façon dont on va prescrire des exercices, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'on essaie de viser comme objectif en fait. C'est-à-dire que si on se dit je vais faire des exercices pour renforcer le dos ou pour stabiliser, etc. Ce n'est pas la même chose que de se dire je vais essayer de faire des exercices pour stimuler certaines voies antidouleurs pour notre propre corps pour que notre corps produise ses antidouleurs, pour que notre corps produise ses anti-inflammatoires, pour que la personne elle reprenne confiance dans son dos, pour que la personne elle ose bouger là où elle osait plus bouger. Ça c'est d'autres facteurs qu'on essaie de viser et pour l'instant les données scientifiques nous orientent plus vers ces facteurs-là qui seraient plus prédictifs d'amélioration des douleurs. C'est-à-dire que faire des exercices pour renforcer les gens c'est très bien. Ça ne semble pas être ça qui fait que les gens aillent mieux. Ce n'est pas parce que les gens sont plus forts ou plus mobiles qu'ils ont moins mal. Même si c'est très bien d'être plus forts et plus mobiles ce n'est pas ça qui va faire qu'ils vont mieux. Par contre le fait que les gens aient moins peur de bouger, qu'ils aient plus confiance dans leur corps et qu'ils soient conscients que les choses peuvent s'améliorer et bien ça ça a l'air de plus les aider. Et c'est là que notre discours dans la façon dont on va expliquer ce qu'on fait est vachement importante. Ok. On va développer là-dessus juste pour ceux qui nous écoutent dites-moi dans les commentaires parce que ce qu'on vient d'aborder ça fait longtemps que je voulais en parler sur ma chaîne je trouve que c'est un sujet qui est ultra compliqué sur la douleur sur les différents types de douleur. Donc dites-moi dans les commentaires est-ce que oui ou non on a réussi pour vous à être clair ou est-ce que clairement on vous a perdu mais encore ça m'intéressera parce que si c'est pas clair j'essaierai peut-être d'en refaire un autre épisode de le rediscuter différemment sur ces différents types de douleur cette sensibilisation donc dites-nous dans les commentaires parce qu'on a fini un peu cette grosse parenthèse là par contre là où tu viens d'en venir je trouve ça hyper cool aussi c'est que ce que tu nous dis c'est qu'en moi avec mon patient et c'est ce qu'on disait il y a une dizaine d'années je te fais faire des abdos ou soulever des charges lourdes parce que t'as mal au dos parce que t'es faible et mon patient va mieux suite à ça c'est peut-être pas parce qu'il est devenu plus fort mais juste parce que selon pourquoi il avait mal on l'a fait bouger point barre c'est ça globalement il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus tu parles des abdos j'avais fait une vidéo complète sur les abdos et le gainage sur le mal de dos vous pourrez aller voir sur ma chaîne pas de soucis on le mettra dans la description justement c'était est-ce qu'avoir de bons abdos ça permet d'avoir moins mal au dos et globalement quand on fait des exercices d'abdos les gens globalement ça aide quand on compare ces programmes d'abdos par rapport à d'autres types d'exercices il n'y a pas de différence alors il y a peut-être une très légère supériorité à court terme de faire des abdos par rapport à d'autres exercices long terme pas de différence et globalement c'est un peu vers ce vers comment on s'oriente aujourd'hui c'est-à-dire quand on regarde il n'y a pas un type d'exercice ou un protocole qui ressort comme étant largement supérieur aux autres abdos, natation tout le monde dit il faut que je fasse de la natation ok très bien pourquoi pas si tu n'aimes pas faire de la natation on ne va pas faire de natation parce que le but c'est surtout que tu le fasses régulièrement et si tu n'aimes pas tu vas arrêter d'y aller on est tous pareils fais un truc qui te plaît commence à un niveau qui est cool et ça devrait t'aider des fois ça ne suffit pas des fois les gens ils essaient de faire ce qu'ils veulent comme un sport mais ça ne suffit pas et c'est là qu'à travers des exercices qu'on peut proposer on va essayer de cibler des trucs un peu plus spécifiques par exemple si les gens ont peur de se pencher en avant typique et bien peut-être que en les réhabituant à se pencher en avant ils auront moins mal non pas parce qu'ils sont plus souples non pas parce qu'ils sont plus forts mais juste parce qu'en fait ils ont moins peur et donc du coup ils arrivent à le faire de manière beaucoup plus relâchée et on en revient toujours à la même chose la menace perçue par le mouvement est beaucoup moindre parce qu'on a réussi à montrer qu'en fait c'est ok en fait tout va bien et donc du coup moins de menaces moins de douleur ok ça je trouve ça je trouve ça pertinent et je pense que c'est quelque chose qui est encore plus valable chez des gens qui sont sédentaires ou qui ont des modes de vie où ils utilisent peu leur dos qui sont peut-être plus dans un modèle de compréhension du corps qui a besoin d'être protégé plutôt qu'un modèle qui a besoin d'être utilisé chez ces gens là globalement si j'ai bien compris ce que la littérature dirait c'est que dès qu'ils bougeront plus et qu'ils auront moins peur de bouger ça leur fera du bien mais quid chez des sportifs qui bougent déjà beaucoup tu vois et c'est vrai qu'il y a un moment donné où moi quand j'ai commencé à compenser ces études là je me dis ouais c'est bien mais moi au cap j'ai beaucoup de sportifs beaucoup de crossfitters par exemple qui eux bougent déjà beaucoup le crossfitters il n'a pas peur de se pencher en avant parce que souvent il a une technique dégueulasse donc il le fait il n'a pas peur de porter des charges lourdes il a un mode de vie en général plutôt équilibré il dort bien il fait gaffe à ce qu'il mange il a quand même des douleurs de dos ça c'est un peu je trouve la limite de ce qu'on peut retrouver chez ces patients là toi tu me dis que tu ne mets plus l'accent sur ok est-ce qu'il a une anise discale ou est-ce qu'il a un spondylo ou de l'arthrose comment tu l'appréhendes vu que les conseils génériques vont sûrement moins bien marcher bon tu prends l'exemple des crossfitters ou d'autres mais oui non mais je visualise bien parce que moi je fais de la force athlétique à très petit niveau mais j'en fais un peu donc où je m'entraîne à porter des charges avec une barre d'haltéros un peu comme les crossfitters sauf que les techniques qu'on fait en force athlétique sont moins techniques en tout cas on fait des trucs qui sont moins impressionnants on porte des charges plus lourdes mais sur des exercices différents donc le soulevé de terre qu'on peut faire avec les crossfitters on fait du squat et du développé couché je prends cet exemple là parce que même quelqu'un qui va déjà faire du sport et bien en fait il va bouger d'une certaine manière parce que surtout quand on fait un geste technique comme ça on l'a appris à le faire d'une certaine manière et il y a des gens qui disent par exemple je fais plus de soulevé de terre parce que ça me fait mal systématiquement et en fait c'est assez fréquent que je vois des gens qui ont des douleurs qui sont redéclenchées par l'extension c'est à dire qu'en gros le fait de cambrer le dos ça leur fait mal et en fait on leur a tellement appris qu'il faut à tout prix garder le dos très cambré sur des exercices comme le soulevé de terre qu'en fait eux en fait ils vont le faire pour se protéger sauf qu'en fait ça leur redéclenche des douleurs et en fait des fois le simple fait de s'autoriser à mettre un tout petit peu de flexion je dis pas d'être tout avachi full flexion mais des fois un peu plus de flexion en fait on va limiter les contraintes sur les tissus qui sont un petit peu irrités et les gens vont mieux en fait et là on est dans du bio pour le coup on est en partie sur du bio parce qu'on va diminuer les contraintes sur un tissu qui est un petit peu irrité en modifiant un tout petit peu la technique et en fait très souvent les gens vont mieux il y a probablement un petit peu de psycho aussi parce que si les gens sont persuadés que faire cet exercice finalement c'est vraiment pas bon parce qu'à chaque fois qu'ils le font ils ont mal et qu'en fait ils se rendent compte qu'ils peuvent le faire finalement avec une technique un petit peu différente des fois ils se disent ah bah en fait c'est cool finalement ils ont peut-être un peu moins peur de le faire parce qu'ils avaient des hésitations il y a aussi un aspect psycho qui va avec il peut y avoir un aspect social aussi parce que du coup s'ils allaient à leur truc de crossfit t'as mal quand tu fais du deadlift non ou alors juste ça m'emmerde je peux pas aller à mon cours là parce qu'à ce cours là ils vont faire du deadlift et en fait du coup je vais pas y aller et donc du coup je vais pas voir mes potes alors que si tu sais que tu peux faire ce que tu veux bah t'y vas et tu vas voir tes potes et t'es content par exemple et je trouve que le fait de partir dans le sport c'est le bon moment pour commencer à naviguer progressivement sur la deuxième partie de ce podcast où je voulais dont on parle qui est justement dans un peu le sport les douleurs l'incompréhension que toi et moi on peut avoir sur les réseaux sociaux en essayant de communiquer avec certains coachs donc tous les deux on essaie de faire de la vulga et ça arrive de manière assez fréquente qu'on soit en désaccord avec des coachs sportifs qui ont une vision qui en tout cas est assez différente de celle dont on vient de parler là sur la première partie sur la douleur etc est-ce que tu peux peut-être déjà remettre un chouïa de contexte sur ce qui s'est passé ces dernières semaines ces derniers mois sur les réseaux et puis après on va essayer d'expliquer un peu notre vision de se faire notre plaidoirie parce que évidemment c'est des gens qu'on ne peut pas aider sur ces podcasts là parce qu'ils ne viendront pas alors pour le contexte moi à la base je viens du monde de la douleur toi aussi on est plus on est plus pro de santé et on reçoit des gens au cabinet qui ont des douleurs etc et on a des formations en rapport avec ça globalement ces dernières décennies notre compréhension de la douleur a quand même vachement changé on a parlé du modèle biomédical modèle biopsychosocial ça date pas d'hier parce que comme je dis modèle biopsychosocial c'est 1977 appliqué à la lombalgie c'est les années 80 donc ça on n'était pas né donc ça fait un moment sauf qu'entre le moment où c'est théorisé dans les papiers et le moment où c'est sur le terrain et ensuite que c'est enseigné dans les écoles parce qu'il y a quand même une inertie au niveau des enseignements que ce soit en kiné ou en ostéo qui font qu'on enseigne parfois des concepts qui sont un petit peu dépassés et bien ça met du temps ce qui fait que quand on s'intéresse à certains sujets on dit c'est vachement intéressant mais c'est pas du tout ce qu'on retrouve sur le terrain au niveau de certains professionnels et moi je me suis dit mais c'est fou quand même parce que la plupart de la compréhension de la douleur dans le sport et c'est extrêmement le cas dans le domaine de la muscu par exemple c'est une vision ultra biomédicale biomécanique à fond à fond à fond et la biomécanique a son importance c'est juste qu'il y a d'autres choses dont il faut tenir compte et en fait dans le domaine de la muscu ils ont pas en général ils sont pas formés à ça et en fait moi je me suis dit quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube je me suis dit bah tiens je vais essayer d'apporter un petit peu cette vision là et j'ai fait des vidéos sur est-ce que porter l'ours c'est mauvais ou on parle d'adaptation du corps etc est-ce que porter le dos rond c'est mauvais qui avait fait un drama pas possible est-ce qu'on doit continuer à s'entraîner quand on est blessé tout ça c'est des notions en fait qui sont importantes quand on a une vision plus biopsychosociale et qu'on a un peu plus conscience du fait que le corps il a des capacités d'adaptation et que globalement le mouvement il est quand même plutôt bénéfique etc et effectivement on peut avoir en face des personnes qui sont parfois là depuis des années qui ont parfois une réputation dans le milieu du sport ou de la muscu parce que bah voilà ils ont par exemple écrit des bouquins ou autre ou en tout cas ils ont une grosse audience et donc ils sont perçus comme étant des gens fiables dans le domaine de la muscu sauf que quand on parle de muscu bah des fois on diverge sur d'autres sujets comme l'alimentation forcément l'alimentation est importante dans la muscu et parfois sur la douleur parce que bah la douleur ça arrive c'est important dans la muscu de ne pas l'avoir voilà mais ça arrive donc du coup ils en parlent sauf qu'ils en parlent avec leur vision à eux en fait qui est une vision des années 80 en fait et le problème c'est qu'on sait aujourd'hui que cette vision des années 80 en plus d'être plus franchement un jour bah elle peut avoir tendance à entretenir plein d'idées qu'on sait être mauvaises du style votre corps il est fragile il faut faire attention à certains mouvements tout ça c'est des choses où on sait que ça peut induire différents trucs dont on a pas parlé mais genre du catastrophisme catastrophisme c'est le fait de se dire que je peux me blesser facilement que si j'ai mal c'est que je me suis abîmé quelque chose etc on sait que ça c'est des trucs quand c'est présent les gens sont plus susceptibles de développer des douleurs persistantes les explications qui sont données ça peut donner ce qu'on appelle des croyances de peur évitement c'est à dire que les gens vont avoir peur de faire certains mouvements parce qu'ils vont se dire je vais m'abîmer quelque chose donc en fait ils vont éviter le mouvement ce qui fait que plus ils évitent de le faire moins leur corps est prêt à le faire et le jour où ils doivent le faire bah ils sont pas prêts donc ils se font mal voilà tout ça c'est des choses on sait que c'est des choses qui ont une influence sur une influence néfaste sur l'évolution des douleurs les gens vont être moins bien à cause de ça mais ce qui est fou c'est que en plus tu ne le retrouves pas que dans la muscu le modèle typique qu'on a aussi beaucoup chez les coureurs ça va être course je prépare mon marathon j'ai une douleur j'arrête de courir du coup peur et vite non je ne cours plus donc mon corps s'affaiblit je reprends parce qu'il y a la délaine de mon marathon qui approche donc je reprends fort du coup je me refais mal et c'est vrai qu'on a sur ce côté muscu parce que le port de charge de l'autre peut être impressionnant et qu'on a tous entendu ne te penche pas en avant plie tes genoux quand on était enfant mais au final tu vas le retrouver dans plein d'autres sports et puis une fois encore derrière tu vas pas courir avec tes potes donc l'isolement plutôt social la délaine du marathon qui est foutue donc au final une fois encore tu as des conséquences catastrophique je ne vais plus jamais courir donc c'est vrai qu'au final ce que tu nous racontes là on le retrouve vraiment partout tout à fait et le typique j'aime courir mais j'ai arrêté parce que ça use les genoux non a priori non c'est pas parce que vous avez eu mal à un moment que vous vous êtes abîmé et il y a moyen quand même de reprendre probablement en adaptant l'entraînement donc voilà c'est pour ça que j'avais essayé d'aborder un petit peu ces sujets là dans le domaine de la muscu sauf que ce qu'ils disent et beaucoup confiance en eux et qui n'acceptent pas forcément la contradiction même si cette contradiction elle est apportée avec nuance avec respect et de manière sourcée c'est à dire que on dit pas juste t'inquiète fais moi confiance parce que j'ai 30 ans d'expérience ou t'inquiète fais moi confiance parce que j'ai des gros bras c'est bon bah voilà on est sur le terrain aussi toi et moi on fait du sport on voit des patients qui font du sport on a des compétences dans le domaine de la douleur mais en plus il n'y a pas que nous en fait il y a des dizaines de gens qui bossent leur vie c'est de faire de la recherche sur le sujet et ils ont publié des trucs et c'est intéressant de se servir de ces données là pour expliquer comment ça fonctionne et donc l'un des principaux débats qu'on va avoir avec eux par exemple c'est sur je repense à un qu'on a vu sur le squat avec Jamcore sur le squat c'est mauvais c'est pas mauvais je me rappelle de la phrase qu'on avait prise tous les deux moi je me rappelle sur le squat ils disaient que c'était un mouvement qui mettait trop de compression et ce qui était intéressant je trouvais c'est que je l'avais regardé la vidéo YouTube entière il apportait pas spécialement de nuance parce qu'évidemment quand tu en fais un petit réel tu isoles 10 secondes de sa phrase mais vraiment dans la vidéo il apportait pas de nuance spécifique et il disait que globalement le squat était mauvais parce qu'il y avait trop de compression au niveau du bas du dos dans les commentaires les gens disaient oui mais regarde il a un squat de fou patati patata et là où moi j'aurais aimé il y avait de la nuance c'est qu'un squat à vide VS un squat à 40 kilos VS un squat à 80 kilos là on va toucher je pense une grande partie de la majorité de la population là où derrière le squat à 150-200 kilos ok on peut se poser des questions mais une fois encore là on a affaire à une élite qui représente peut-être que 1 ou 0,5% de la population et en fait ils essayent d'appliquer un phénomène de dangerosité sur quelque chose qui ne le serait que sur 1% de la population donc je trouve que c'est compliqué d'avoir des débats par rapport à ça parce qu'en fait il y a déjà une notion de dosage comme tu dis comme tu dis entre une barre vide d'une barre à 40 ou une barre à 400 pour certains qui sont très très forts c'est pas la même chose tu parles de moi ? oui tout à fait tu mettra la vidéo je te réinviterai dans mon podcast tu mettra la vidéo de toi avec ton squat à 400 je ne l'ai plus quel dommage c'est tombé en panne à ce moment donc c'est sûr qu'il y a une question de dosage et il faut remettre toujours effectivement dans un contexte cela dit même ça on peut se poser la question parce que les gens qui sont amenés à faire des squats avec des charges très très lourdes ils ne font pas ça du jour au lendemain c'est des gens quand ils arrivent à un certain niveau ça fait des années qu'ils pratiquent ils ont un entraînement qui est quand même bien mené a priori avec une progressivité dans les charges avec des temps de récup avec des périodes de récup avec une alimentation un sommeil qui va autour qui fait que et en fait on n'a pas beaucoup de données là dessus mais il y a quelques études qui ont été faites notamment où ils ont suivi des athlètes de haut niveau qui faisaient de l'haltéro donc qui ont entre autres dans leurs exercices du squat et du soulevé terre même si ce n'est pas leurs mouvements principaux ils peuvent en faire et quand c'est des athlèrophiles de haut niveau ils y vont genre on dépasse les 100 kilos largement quoi largement voilà et donc et bien en fait ils avaient regardé ces gens qui étaient des athlètes de haut niveau qui étaient âgés plus âgés et qui avaient fait de l'haltéro pendant longtemps et en fait ils ont regardé l'état de leur colonne en fait ils n'avaient fait pas que ces gens là ils avaient pris d'autres sports aussi et en fait ils se sont rendus compte qu'effectivement les gens qui avaient fait de l'haltéro à haut niveau ont retrouvé plus de changements à l'imagerie c'est à dire qu'on voyait plus de signes à l'imagerie du style des disques qui sont un petit peu différents ou un peu d'arthrose etc sauf que ces gens n'avaient pas plus mal que la population générale ils l'avaient comparé à la population générale ou à d'autres sports il y avait les deux parce que moi j'ai tombé sur des études sur l'arthrose de hanche et les opérations donc prothèse de hanche et justement à l'inverse ils disaient que globalement dans les sports de haut niveau on retrouvait plus de prothèse et d'arthrose de hanche que chez la population générale c'était la hanche c'était pas le dos mais toi ça serait plutôt l'inverse en l'occurrence sur cette étude là ils avaient pris des sportifs de plein de disciplines différentes il y avait effectivement les haltéros qui avaient un peu plus d'arthrose que les autres sports mais globalement les sportifs de haut niveau avaient moins de douleur que des gens qui étaient de la population générale c'est à dire que malgré le fait que leur changement soit plus visible à l'imagerie ils allaient bien et on en revient toujours à la même chose c'est pas parce qu'à l'imagerie t'as un truc que ça forcément te posera problème parce qu'il y a plein d'autres facteurs autour qui peuvent faire que t'as mal ou pas par exemple ton hygiène de vie et en général quand t'es sportif de haut niveau t'as une hygiène de vie qui est pile poil donc en fait ce qui est intéressant c'est qu'on pourrait dire que peut-être qu'en étant sportif de haut niveau tu vas développer un peu plus de l'arthrose mais ton hygiène de vie va être tellement plus cali que peut-être que tu n'auras pas plus de douleur parce que la douleur n'est pas du cas de l'arthrose mais à beaucoup d'éléments comme ton sommeil et que ces 40 ou 30 dernières années où t'auras fait gaffe à tous ces éléments-là par rapport à quelqu'un qui fait que métro, boulot, dodo pourra avoir un impact ce serait ça l'idée ? oui c'est ça globalement et puis pour revenir sur le sujet de ce que disait Jamcore c'était lui qui disait ne faites pas de squat quand vous avez une hernie discale et là encore ça manque de nuance en fait de quoi on parle quand on parle de hernie discale déjà très souvent les gens vont parler de hernie discale quand on voit juste des petits changements à l'imagerie du style d'un bombement discal les gens vont se dire j'ai un bombement discal ils vont se dire j'ai une hernie ah non c'est pas tout à fait la même chose ou alors j'ai une discopathie ah bah j'ai une hernie non c'est encore pas la même chose et comme toi tu avais fait en remarque dans ta vidéo c'est de quoi on parle est-ce qu'on parle d'une hernie qui est douloureuse en ce moment avec des irradiations dans la jambe bah oui à ce moment-là c'est peut-être pas une bonne idée de mettre de la charge dessus juste parce qu'en fait la zone elle est sensible en fait et qu'elle a besoin d'être un peu mise au repos ou d'être sollicitée différemment par contre si on est sur un truc qui est là depuis longtemps qui nous fait pas mal parce que ça peut ne pas faire mal ou alors qu'il y a une douleur qui est connue et qui est gérée et qu'on y va progressivement et que c'est pas pire a priori il n'y a pas de raison de penser que ça soit mauvais de faire du squat alors oui ça va mettre des contraintes sur le disque et c'est là où moi j'avais fait une vidéo disant est-ce que mettre des contraintes sur le disque ça l'use et bah spoiler c'est à peu près comme tout ça dépend de la progressivité en fait et s'il y va suffisamment progressivement non seulement ça peut avoir des effets plutôt positifs et il y a des études qui ont été faites où ils avaient pris des gens qui avaient des hernies douloureuses ils leur ont fait faire des exercices notamment de squat et de deadlift ils n'ont pas vérifié comment la hernie évoluait par contre ils ont vu comment les symptômes évoluaient et les gens allaient mieux toujours pareil quand les gens ont des douleurs c'est important d'être accompagné pour pouvoir faire les choses de manière correcte mais c'est pas systématique de interdire le port de charge quand on a une hernie quoi il y a plein de cas ou au contraire ça peut faire du bien et inverse il y a plein de cas de gens qui ont des hernies et qui n'ont pas de douleur particulière tout à fait donc en réalité si ça se trouve dans tous les coachers que Jamcore il a il n'y en a aucun cas de douleur bravo déjà à lui parce que c'est rare mais imaginons il arrive à faire en sorte de n'avoir que sur ces 100 coachers 100 personnes qui n'ont pas de douleur je suis persuadé que sur les 100 on leur fait faire des imageries et qu'on trouverait des gens avec des hernies donc en fait lui il dit de ne pas faire squatter des gens avec des hernies mais il le fait sûrement inconsciemment là où on serait limite tous les 3 Jamcore tu es moi d'accord ce serait de ne pas faire squatter quelqu'un avec une hernie en poussée douloureuse ou inflammatoire tout à fait et encore on pourrait discuter d'un squat à vide mais en effet mettre une barre très lourde sur nos épaules on pourrait y discuter il y a un deuxième point où on a des fois du mal avec les coachs là c'est peut-être plus à Guilou que je pense ce serait par rapport à la bonne technique et limite toi et moi je crois qu'on n'a pas encore tout à fait le même discours non plus ce serait intéressant bah tiens c'est quoi la bonne technique pour toi si on prend un squat ou un deadlift je ne suis pas assez fort pour répondre je dirais que ça dépend de quoi on parle on parle de technique pour quel objectif en fait ne pas se faire mal je pense que c'est l'objectif final parce que même si tu es dans un objectif de performance ce qu'il faut pas oublier c'est que dans le sport le premier point à la performance c'est la blessure donc c'est-à-dire que tu peux avoir la même technique du monde si tu te pètes tous les deux mois tu ne pourras jamais faire un cycle d'entraînement carré donc je pense qu'en fait le point numéro un c'est de ne pas se blesser tout à fait mais je pose la question parce que ce n'est pas la même chose d'optimiser sa technique pour la performance c'est que d'optimiser sa technique pour ne pas se faire mal pourquoi je dis ça parce que quand on parle de technique il y a la notion de biomécanique qui entre en jeu c'est en gros c'est très souvent la logique qui est derrière c'est d'un point de vue biomécanique si tu te positionnes comme ça ça va mettre plus de contraintes ici plus de contraintes là etc ou alors tu vas réussir à pousser une charge plus facilement il y a des positions dans lesquelles tu seras plus efficace pour développer de la force et ça clairement c'est un truc qui s'entend parfaitement et on peut se dire clairement la biomécanique a son importance dans un cas comme ça parce que tu seras mieux positionné comme ça pour atteindre ton objectif qui est de déplacer une charge la question qu'il y a derrière c'est est-ce qu'une technique qui est un peu différente qui dévie un petit peu de cet idéal théorique parfait d'un point de vue performance est-ce qu'il y a plus de risque de se blesser et bien ça c'est pas si clair que ça c'est pas si clair que ça parce que c'est comme pour tout il y a une question d'adaptation des tissus et une question de progressivité en fait c'est à dire que tu prends des gens qui font du squat en force athlétique ils ont tendance à avoir la barre qui est assez basse dans leur dos parce que ça mécaniquement ça a un avantage en termes de levier ce qui fait qu'ils peuvent pousser plus loin la conséquence de ça c'est qu'ils sont beaucoup plus penchés en avant c'est à dire qu'au lieu de descendre avec le buste bien droit comme on peut avoir plutôt parallèle au sol et bien en fait ils ont plutôt perpendiculaire tu veux dire voilà perpendiculaire et bien là en force athlétique ils sont très penchés en avant plutôt parallèle au sol voilà plutôt parallèle au sol c'est presque un good morning mais avec 250 kg sur le dos et bien il y a plein de gens qui disent mon dieu c'est horrible machin etc est-ce qu'il y a vraiment plus de blessures dans un cadre comme ça que dans un cadre où on a une technique qui est plus verticale on n'en sait rien en fait on n'en sait rien à ma connaissance il n'y a pas d'études claires qui disent que oui on se blesse plus comme ça qu'avec d'autres techniques à partir du moment où on applique une progressivité dans les charges qu'on met et dans comment on se sent en fait parce que des fois on se sent mieux avec une technique qui est moins belle et il faut bien différencier la beauté d'une technique et sa dangerosité aussi parce qu'une technique peut être très moche et au final pas spécialement dangereuse si nos tissus ils sont préparés qu'on s'y sent bien pourquoi pas effectivement c'est là un gros débat qu'il y a sauf que quand on demande aux adeptes de la technique parfaite sur quoi ils se basent pour dire qu'il y a moins de risque de faire comme eux ils disent il n'y a pas forcément d'argument derrière à part de c'est de la logique ou c'est de la mécanique ouais sauf qu'encore une fois la douleur c'est pas juste ça et même la blessure c'est pas juste ça parce que tu me fais faire une technique qui est théoriquement parfaite mais à laquelle je suis pas habitué j'ai plus de risque de me blesser et c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs blessé là je vais pas dire blessé je vais dire avoir une douleur ça m'est arrivé sur le soulevé de terre moi je suis plus à l'aise avec un peu plus de flexion lombaire c'est-à-dire que quand je fais mon soulevé de terre j'ai pas le dos cambré je suis pas bien comme ça globalement j'aime pas l'extension l'extension lombaire j'aime pas c'est une position où je suis pas à l'aise c'est comme ça depuis des années je suis pas bien comme ça je suis toujours mieux avec le dos un petit peu arrondi d'ailleurs dans mon boulot il y a des techniques que je fais où la personne est allongée sur le dos où je vais aller mobiliser ses omoplates et bah en fait je suis en je suis le dos tout arrondi mais je suis bien comme ça en fait je suis bien comme ça donc mes tissus ils sont probablement préparés aussi quand je fais du soulevé de terre dos cambré je suis pas bien non seulement j'ai l'impression de pas réussir à développer de force mais en plus je me sens mal à l'aise j'arrondis très légèrement le bas du dos je me sens mieux je me sens plus fort je me sens à l'aise je me suis entraîné comme ça pendant des mois et puis un jour je me suis dit bon allez quand même je vais essayer de faire la bonne technique parce que celle que je fais c'est pas franchement celle qui est recommandée théoriquement dos droit machin je me suis dit un jour je vais faire la bonne technique j'ai réduit les charges parce que je me suis dit quand même je change ma technique donc je vais être intelligent je vais réduire les charges je me suis fait un l'imbago je me suis fait un l'imbago en ayant oh pas très longtemps c'est passé assez vite en combien de temps ton l'imbago est apparu ? la première alors que j'avais réduit les charges et juste en fait j'étais dans une position que mon corps n'aime pas en fait alors peut-être que j'aurais pu m'y habituer peut-être qu'en faisant ça régulièrement ça aurait été mieux mais juste en faisant une technique qui était plus belle et qui était théoriquement meilleure je me suis fait mal moi la question que j'ai c'est si tu m'avais demandé même si tu ne l'as pas demandé je vais répondre comment moi je défierais la bonne technique ce serait celle qui met le moins de contraintes dans les tissus et en fait tu vas me peut-être demander sur quoi je me base sur de la physique pure entre guillemets qui serait que si on prend le soulevé de terre parce que c'est celui où je trouve il y a le moins de composantes de compensation etc qu'on prendrait le dos droit et le dos un peu plus arrondi comme tu le fais tu as tendance à me dire plus tu fais de la flexion plus tu mobilises tes vertèbres et tes disques dans un sens donc en flexion tu viendrais comprimer l'avant et tirer l'arrière et plus ton docket de flexion avance plus la pression exercée va être importante donc je comprends moi ce côté où on pourrait accepter un petit une petite nuance une petite variation entre quelqu'un qui est très droit quelqu'un qui est légèrement en flexion et quelqu'un qui est légèrement en extension mais là où te dire il n'y a pas vraiment de différence on peut avoir un peu n'importe quelle technique quelqu'un qui va être complètement dos arrondi oui ça va peut-être passer à 20 kilos mais j'aurais tendance à penser que les contraintes elles vont être exponentielles avec l'augmentation de la charge et que un deadlift à 100 kilos si tu le fais dos droit ça met une contrainte de 100 ton dos si tu le fais le dos un peu plié tu mets une contrainte à 110 mais si tu le fais dos complètement arrondi j'aurais tendance à penser que ça fait une contrainte à 180 j'exagère un peu sur les valeurs c'est au pif j'ai pas d'études mais c'est de la vision que moi j'en aurais et donc j'aurais plus à dire voilà la bonne technique c'est toujours d'avoir le dos plutôt droit garder une petite variabilité en fonction de vos préférences mais essayer d'éviter les grands extrêmes d'amplitude tu en penses quoi ? alors sur ce sujet là j'ai quand même lu pas mal de choses on est d'accord effectivement l'amplitude max elle n'est pas forcément optimale parce qu'effectivement il y a une augmentation des contraintes qui sont beaucoup plus importantes sur la flexion max et ça c'est assez récurrent dans les études le truc c'est que la flexion max elle n'a pas d'intérêt en termes de performance on sait que mettre de la flexion ça a un intérêt on est plus fort avec de la flexion par contre quand on est en flexion max on n'est pas plus fort donc il n'y a pas franchement d'intérêt d'être en flexion max 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 par contre être dans une flexion qui est relativement importante ça semble être plus bénéfique en termes de force et en termes de contraintes quand on n'est pas sur les derniers degrés en vrai la différence elle n'est pas si énorme que ça oui les derniers degrés peuvent poser problème mais avant ça la différence n'est pas si énorme que ça et on a plusieurs études qui ont été faites qui montrent que même dans la biomécanique purement biomécanique à quel point les contraintes sur les lombaires varient en fonction de la position des lombaires c'est pas si clair que ça c'est à dire que il y a il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas plus de contraintes au niveau compressif ou au niveau des contraintes de cisaillement avec une flexion modérée à importante est-ce que tu sais à combien de kilos sont en fait ces études ? parce que j'ai déjà vu des études à 10, 15, 20 kilos ok why not mais je trouve que là sur les soulevés de terre on est quand même sur plutôt des charges quasiment tout le monde à 100 kilos maintenant au soulevés de terre dès que t'as un peu entraîné etc si vous n'avez pas 100 kilos ne vous inquiétez pas c'est pas grave mais c'est vrai que dès que t'as un peu d'expérience la barre à 100 kilos au soulevés de terre elle vient assez rapidement en manière générale en tout cas chez les hommes donc par exemple parce que je me dis qu'à ce poids là c'est quand même pas les mêmes effets qu'à 20 kilos ouais après je pense que c'est encore comme tout c'est une différence entre les contraintes qu'on exerce et les contraintes que le tissu est capable d'encaisser en fait et comme je le dis on sait que ces tissus ils ont une capacité d'adaptation qui est lente elle est lente que ce soit pour les disques ou pour les os les os aussi ça adapte ils se renforcent c'est lent mais ça existe ça existe il existe une capacité d'adaptation et donc c'est toujours pareil c'est dans quelle mesure on applique ces charges de manière progressive donc c'est compliqué c'est compliqué il y a comment dire je sais pas si t'avais invité Jean-Philippe Deneville on a fait un podcast pour parler du disque interlétébral de sa capacité d'adaptation etc tout à fait j'avais réécouté son passage chez Biomécanique pendant 3 heures où il parle de ça aussi j'avais réécouté en long et en large en travers pour essayer de comprendre exactement ce qu'on en sait aujourd'hui et il y a encore des zones d'ombre il y a des choses qu'on sait pas tout là dessus mais je sais que Jean-Philippe il est plus dans cette optique de on va éviter la flexion max et là dessus on est à peu près tous d'accord maintenant je sais qu'il a tendance à être beaucoup plus prudent quand on a capacité d'adaptation et à quel point on peut se permettre de faire des choses avec des charges un petit peu plus élevées le truc c'est que quand on regarde sur le terrain des athlètes de haut niveau ils mettent quasiment tous une flexion relativement importante alors on peut se dire c'est peut-être un biais du survivant peut-être que les gens qui on voit là sont des gens qui ne se sont pas blessés et c'est une possibilité personnellement moi je ne coach pas des gens qui sont de la force athlétique donc voilà donc je ne donne pas de conseils spécifiquement sur les grosses charges personnellement je sais que je suis plus à l'aise avec de la flexion relativement importante et je le fais pour moi parce que je me sens bien comme ça en fait voilà donc ça peut donner une idée je ne suis pas juste en train de prôner des choses en disant les papiers disqueux donc faites comme ça mais moi je ne l'applique pas moi je me sens bien comme ça je le fais comme ça et je suis relativement confiant parce que tout se passe bien et qu'au vu des données dont je dispose ça me semble cohérent de faire comme ça maintenant si les gens préfèrent faire autrement ils font ce qu'ils veulent en fait de tous les exos de renforce slash musculation est-ce que quel serait celui avec lequel il faudrait être le plus progressif d'après toi est-ce que d'après toi il y en a un qui te dit ok on vient de comprendre dans la dictée banale il n'y a pas d'exo dangereux mais entre un biceps curl par exemple et d'autres est-ce que d'après toi ok ouais celui-là il n'est pas dangereux mais si vous voulez progresser lui soyez quand même beaucoup plus progressif non je ne pense pas qu'il y en ait un en particulier mais je pense que c'est plus une question encore une fois de progressivité des contraintes c'est-à-dire que si on veut aller chercher sur des grandes amplitudes que ce soit sur du biceps curl en full amplitude ou sur du jefferson curl où on va avoir une charge où on va arrondir le dos et aller chercher de la fin d'amplitude dès qu'on va chercher de la fin d'amplitude on sait qu'on augmente les contraintes donc sur un truc où on va chercher de la fin d'amplitude il vaut mieux commencer avec des charges beaucoup plus légères quitte à ce que ça nous semble ridiculement léger en fait au début on se dit franchement je ne travaille rien du tout t'inquiète tu vas chercher des grandes amplitudes de lesquelles tu n'es pas habitué commence avec des charges très 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 légères et tu vois comment ça se passe et si ça se passe bien c'est cool ensuite tu augmentes ah intéressant donc en gros ce serait plus quel que soit le mouvement ça va dépendre de l'amplitude qu'on utilise comme sur un squat complet comme sur un deadlift doron comme sur un développé militaire par rapport à un développé couché c'est plus une question d'amplitude pour toi je pense qu'effectivement dès qu'on va chercher la grande amplitude on met plus de contraintes donc à côté de ça il vaut mieux commencer sur des charges plus légères et voir comment ça se passe ok et on a beaucoup parlé de la capacité d'adaptation du corps c'est pour ça qu'on pouvait se permettre de ne pas avoir les techniques parfaites etc est-ce que de ton expérience ou de ta vision il y a des fois des cas où le dos est vraiment abîmé et où on a perdu un peu cette capacité d'adaptation tu penses à quelque chose en particulier je me dis est-ce que tu peux pas des fois avoir des états d'arthrose chez une personne qui commence à avoir 40, 50, 60 ans qui fait que chez elle on va essayer d'être un peu plus dans la technique parfaite je mets des guillemets même si vous ne voyez pas en podcast parce que son dos a quand même évolué dégénéré on sait que les disques tu peux quand même avoir des fois où tu as des déshydratations discales où tu as quasiment la vertèbre du haut en contact avec la vertèbre du bas donc je pense à ça en particulier mais on peut prendre le cas d'une arthrose de genoux d'une tendinopathie très 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 sévère tu vois des fois les chirurgiens ils sont obligés d'aller gratter alors est-ce que c'est parce que on peut se poser la question de l'intérêt ou pas est-ce que de manière générale tu te dis qu'il y a des fois où c'est limite ou pour toi non quoi qu'il arrive on pourra toujours s'adapter en étant très progressif l'exemple que tu as donné est intéressant là où tu parles d'arthrose par exemple au niveau lombaire il y a un truc qu'on sait c'est que par exemple la biomécanique du disque telle que tu l'as décrivé tout à l'heure en disant quand on se penche en avant ça met plus de contraintes sur l'avant du disque enfin ça pince l'avant et donc ça étire l'arrière et donc le noyau va vers l'arrière j'ai pas dit que l'anneau reculait par contre t'as pas dit ça c'est vrai j'ai dit que ça a pincé et que ça a étiré mais en effet parce que je sais qu'on ne peut pas se dire que quand tu penches en avant ton disque par en arrière voilà ça c'est la biomécanique du disque j'ai peut-être extrapolé un peu mais voilà en gros il y a cette idée de on se penche en avant il y a quand même un pincement à l'avant un étirement à l'arrière et effectivement le noyau typiquement on a tendance à le décrire comme allant vers l'arrière quand on fait un mouvement comme ça ça c'est des mouvements biomécaniques qui sont décrits chez des disques sains et jeunes et dès qu'on est plus jeune et ça arrive vite et donc je ne suis plus jeune je ne suis plus non plus voilà parce que j'ai probablement déjà des changements à mon imagerie parce que statistiquement on sait que passé 30 ans il y a de fortes chances que j'en ai et bien on sait que on ne sait plus comment ça fonctionne on sait qu'il n'y a plus ces règles là on sait que c'est le bordel en fait ça peut être pareil ça peut être différent en partant de ça à partir du moment où quelqu'un a de l'arthrose on sait qu'effectivement ça va peut-être fonctionner différemment mais on peut difficilement prévoir comment donc comment tu vas te dire on va faire cette technique là qui est théoriquement parfaite parce qu'en fait tu ne sais pas comment ça va réagir chez lui donc c'est là où pour moi je vais dire oui on va essayer de trouver une technique qui est parfaite pour la personne en fait une technique où la personne elle est bien et peut-être que ça sera un truc qui s'approche des standards théoriques d'un beau squat ou un beau deadlift ou peut-être que ce sera un truc qui est un peu différent ou peut-être que ce sera un truc qui est radicalement différent mais pour moi c'est la réponse du corps qui est importante comment la personne se sent quand elle fait ça c'est intéressant donc si je comprends ce que tu dis globalement j'exagère un peu mais à 15 ans prends la barre soulève là vois comment tu te sens bien et tire là où une personne qui pourrait avoir déjà eu des antécédents ou plus de douleurs ou juste un peu plus vieille elle devrait peut-être faire un peu plus de temps à essayer différentes techniques pour trouver sa bonne technique à elle ce serait ça ? en vrai moi j'aurais tendance à dire ça pour n'importe qui encore une fois c'est essaye des trucs avec des charges légères au début pour voir comment tu te sens tu fais des tests et t'adaptes en fait parce que encore une fois on est tous très différents à la fois au niveau de la structure anatomique biomécanique au niveau des éventuels changements d'arthrose etc on est tous différents on peut avoir certains tissus qui sont un peu sensibilisés et ça sera pas les mêmes chez d'autres moi l'extension me fait mal ça j'ai découvert ok en tout cas je suis pas très à l'aise comme ça ok bah je fais autrement en fait et pour moi c'est toujours un peu la même chose essaye des trucs on a plein d'options différentes et essaye de trouver celles qui te conviennent à toi et vas-y progressivement et fais-toi plaisir ok on a beaucoup parlé d'études scientifiques imaginons j'ai une question ta budget est limité tu fais ce que tu veux quelle serait l'étude scientifique que tu aimerais pouvoir créer pour répondre du coup à une question particulière t'as le nombre de participants que tu veux tu peux la faire sur la durée que t'as envie on le sait qu'en étude scientifique en général on essaie d'évaluer un, deux éléments pas plus tu vas pas en y mettre 10 minutes ça serait quoi ce que tu voudrais faire pour essayer de répondre dans une question que tu n'as pas tu saurais ? c'est compliqué voilà comme ça j'ai envie de dire avec tous les fameux débats qu'il y a eu ces derniers temps et dont on a parlé là j'avoue que je serais quand même curieux de voir ce qu'on pourrait faire pour déterminer dans quelle mesure porter des charges relativement lourdes avec de l'affection lombaire voir ce que ça donne sur le long terme je vais te prêter dans ton étude tu as aussi le droit de ne pas être déontologique tu as le droit de blesser des gens dans ton étude d'accord vraiment l'étude parfaite vraiment ce que tu voudrais on est dans les années 1800 il n'y a plus de comité scientifique ok ouais bah dans ce cas ça pourrait être intéressant de prendre des gens de prendre plein de gens volontaires et de leur demander par exemple de s'entraîner à faire pourquoi pas du soulevé de terre avec plein de techniques différentes mais pourquoi pas en choisissant la technique dans laquelle eux ils sont le plus à l'aise en leur disant vous vous entraînez et vous vous entraînez comme vous le voulez dans la façon dont vous êtes le plus à l'aise et de les suivre pendant des années avec une programmation qui est intelligente quand même au niveau de la progressivité au niveau de la récup etc pour que ce soit pas ces facteurs là qui puissent potentiellement jouer en essayant de voir les autres facteurs autour au niveau de l'hygiène de vie des trucs sociaux etc qui peuvent éventuellement jouer sur les douleurs mais avec mais juste voir différents types de techniques dont certaines techniques qui peuvent être qualifiées de dangereuses du style bah t'as rondi ton dos quand tu fais ton deadlift ou alors t'es très penché en avant sur ton squat et voir si ces gens là il y a plus de blessés là dedans que des gens qui ont une technique parfaite entre guillemets parce que encore une fois quand on regarde à haut niveau il y a plein de gens en force athlétique par exemple il y a plein de gens qui ont des techniques qui sont visuellement moches mais en général l'argument c'est ils vont se blesser ou alors les gens qui se sont blessés ne sont plus là donc moi je serais curieux de voir ça on en prend plein des gens qui font ces techniques là mais pour moi c'est important de les mettre dans une technique dans laquelle ils se sentent bien genre pas dire toi de manière aléatoire tu vas te mettre à dos rond et toi tu vas te mettre dos droit juste mettez-vous comme vous êtes bien et entraînez-vous comme ça de manière intelligente et on voit sur le long terme est-ce que les gens qui ont une technique moche se blessent plus ou les gens qui ont une technique belle ça j'aimerais bien faire ouais et ça répondrait à une problématique que l'on a sur cette étude c'est que la blessure elle est tellement multifactorielle qu'aujourd'hui prendre une population comme ça ce serait très compliqué qu'elle fasse les mêmes entraînements la même programmation avec le même sommeil la même alimentation le même stress tous les éléments en fait tu pourrais expliquer qu'elle va se blesser et donc même si aujourd'hui on l'a fait il y aurait quand même des biais possibles ce serait très compliqué ce serait un peu ça la limite dans notre monde aujourd'hui par rapport au monde réel dans lequel enfin le monde imaginaire dans lequel s'est plongé ouais alors après quand on fait des études on sait qu'il y a des facteurs qui vont varier un petit peu c'est là où l'avantage c'est que si on a une population qui est suffisamment large ça a tendance à se lisser entre les groupes c'est à dire que il va peut-être y avoir des gens qui fument dans un groupe il y en aura peut-être des gens qui fument dans l'autre il y aura peut-être des gens qui sont un peu plus âgés dans un groupe et peut-être qu'il y en aura aussi des gens qui sont un peu plus âgés dans l'autre et donc a priori ça peut permettre de lisser un peu le truc théoriquement on est censé attribuer les gens de manière aléatoire et c'est vrai que là dans la façon dont j'ai décrit le truc ça serait pas trop possible parce qu'on dit aux gens vous faites la technique que vous voulez donc ça serait pas aléatoire ça serait les gens qui choisiraient un petit peu comment ils se mettraient donc je sais pas dans quelle mesure ça serait fiable ou pas par rapport au coach où on a expliqué pas mal les éléments avec quelqu'un on était pas d'accord à l'inverse est-ce que dans ce que préconise un peu ces coachs de manière générale il y a des éléments clés que tu trouves vraiment pertinents et sur lesquels t'es 100% raccord bah globalement c'est des ils encouragent les gens à bouger ouais ils encouragent les gens à se challenger et à se mettre dans des situations qui sont compliquées pour s'en sortir et ça ça peut être cool vraiment parce que bah on sait que ça a plein d'effets positifs de bouger on sait que ça a plein d'effets positifs de faire des efforts intenses on sait que le fait de de parfois se mettre dans des situations qui sont un peu un peu comment dire on se met un peu en difficulté ouais c'est ça un peu en difficulté mais où on ouais c'est ça mais ouais ça peut être aider d'une certaine manière à prendre confiance dans son corps et c'est là où il y a un double discours qui est un peu paradoxal je trouvais parce que comme je disais il y a certains messages qui sont transmis qui peuvent faire qui peuvent donner l'impression que le corps est fragile mais à côté de ça ils leur font faire plein de trucs qui leur font se sentir fort en fait et c'est là où en fait pour moi il y a un truc qui est un peu contradictoire donc continuer à continuer à mettre les gens dans des situations qui vont les faire se sentir fort je pense juste qu'en adaptant le discours à côté pour dire des choses qui vont faire que les gens se sentent fort ça sera encore mieux ok ça me va pour conclure un petit peu tout ça si ça te va je te propose un petit quiz une minute tu réponds rapidement oui non peut-être je sais pas j'ai peur on condense est-ce que t'es prêt ? vas-y est-ce que le squat c'est dangereux pour le dos ? non pourquoi est-ce que la plupart des individus ont mal au dos ? non j'en sais rien les coachs et les kinés peuvent-ils devenir amis sur les réseaux ? bah oui qu'est-ce qui est le mieux à faire sur la mal au dos ? la musculation ou de la course à pied ? c'est ce que tu préfères est-ce que nos patients se font trop souvent infiltrés ? oui dans tes séances combien de temps est dédié à expliquer la situation aux patients ? bah je considère que toute la séance en fait un peu partie même si je fais d'autres trucs en même temps est-ce que tous les patients finissent par soulever des poids ? non est-ce que tu ferais un Jefferson Curl à 100 kilos si t'en avais à la force ? oui est-ce qu'un jour les gens n'auront plus de douleur au dos ? j'en doute pour ne pas avoir mal au dos le plus important c'est plutôt une bonne génétique ou une bonne hygiène de vie ? je dirais de toute façon la génétique tu ne la choisis pas donc fais ce que tu peux avec ton hygiène de vie tous les patients peuvent-ils aller mieux avec des bonnes explications et juste les bons exercices ? oui je pense qu'on peut améliorer tout le monde pas forcément à 100% mais je pense qu'on peut améliorer tout le monde parfait bah écoute merci beaucoup pour clôturer un peu cet épisode est-ce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé ou un truc sur lequel tu aimerais insister pour finir ? oui bah je dirais que la douleur c'est un truc qui est important parce que ça nous concerne tous on est tous des êtres humains on a tous des fois la douleur on a tous des gens autour de nous qui ont des douleurs dans la pratique du sport ça nous arrive c'est important de comprendre comment ça fonctionne et c'est important de comprendre la nouvelle compréhension dont ça fonctionne et pas de rester dans des modèles un peu dépassés qui peuvent parfois poser problème donc formez-vous c'est ce que vous avez fait un petit peu avec ce podcast donc c'est très bien je vous félicite parfait bah écoute merci beaucoup si on souhaite en connaître un peu plus sur les chroniques de la douleur où est-ce qu'on te retrouve ? sur Instagram donc chroniques de la douleur et sur Youtube les chroniques de la douleur pas compliqué voilà de toute façon les liens seront dans la description de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas pensez à mettre un gros pouce bleu si vous avez des questions là-dessus vous nous les mettez dans les commentaires et si vous ne connaissez pas encore la chaîne bienvenue je suis Emery Kiné et Osteopat du Sport pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes ciao